Sous-titrage MFP. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 8 juillet 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, J'ai l'honneur de vous informer que la Commission Permanente tiendra sa séance le mardi 20 juillet 2010 à 9 heures, lors du jour qu'on portera l'examen des dossiers en instance dans cette Commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Benoît Cotter. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Mme Taripta Saint-Jou, présente. Mme Algonema, absente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. Mme Fribor-Joël, présente. M. le Président. Mme Irchan Nounotea M. Kometini René Mme Anoutaïlevé Agami Sandra Mme Marie Theragé Maïrouto Liliane Mme Matao Leouni Mme Mati Juliana Mme Opa Afo Anik M. Peutouti M. Romantaroa Fernand Mme Tayata Chantal M. Tiongtu Roro M. Tepharé Rehroiti Mme Théoura Justine Mme Béaté Saint-London M. Le quorum étant atteint nous pouvons donc délibérer Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées M. le Président nous avons reçu les procurations de Mme Irchan Nounotea Mme Tahiata Chantal Mme Opa Afo Anik à Mme Téoura Justine M. Romantaroa Fernand à Mme Tephatama Juliana M. Frébo-Pierre à M. Tepharé Rehroiti et de Mme Sandra Manotay-Lévi-Agami à M. Benoît Cautet Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour M. le Président M. le Président pour la clôture de la séance M. le Président M. le Président M. Témeharo vous avez la parole M. le Président 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 je voudrais vous proposer de modifier le déroulé de l'ordre du jour qui nous est donc défini en vous proposant d'examiner en premier lieu le rajout ce fameux rajout donc d'avis sur la vente ou non de l'hôtel Roclin un hôtel pour aujourd'hui M. le Président M. le Président M. le Président Je mets au voile la proposition de M. Témeharo-René qui est pour contre qui s'abstient donc c'est bon nous allons examiner le débat le débat sur le projet de sur l'hôtel Roclin Sinon nous passons au vote de l'ordre du jour complet avec le débat sur l'hôtel Roclin en premier C'est bon à l'unanimité Marourou Donc l'ordre du jour est approuvé nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour Sinon pour votre information donc Mme Béatrice Vernondon a déposé sa démission de la commission permanente Donc je je lis le courrier de Mme Vernondon Donc à M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française objet démission de la commission permanente M. le Président par la présente je vous informe de mon intention de démissionner en tant que membre de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française en vous remerciant de bien vouloir prendre acte de cette démission je vous prie d'agréer M. le Président l'expression de ma considération distinguée Mme Béatrice Vernondon Donc je vous rappelle dans le règlement intérieur de l'Assemblée Donc à l'article 48 en cas de vacances d'un ou plusieurs sièges du membre de la commission permanente l'Assemblée complète la commission permanente Donc la décision de remplacer le poste de Mme Vernondon revient à l'Assemblée Donc nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour Examen des rapports d'un projet de délibération et des avis Rapport 14-2010 relatif à l'avis de l'Assemblée de Polynésie française sur deux projets de loi autorisant l'approbation d'accords instituant un partenariat de défense entre le gouvernement de la République française et respectivement le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement de la République du Cameroun Je demande au rapporteur M. Ah oui Donc Oui Excuse-moi Donc on commence par le débat Donc en application des dispositions de l'annihiléa 2 de l'article 157-2 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française 5 représentants de la commission permanente ont demandé qu'un débat soit organisé sur le projet d'arrêté autorisant la vente aux enchères et la vente de gré à gré du Rockland Hôtel Pour ouvrir ce débat je demande à M. René Temeharo le rapporte le Sinon je propose Oui M. Géros Oui M. le Président Mesdames et Messieurs chers collègues Mesdames et Messieurs de la presse Lors de Oui Oui Mme Tamara pour me dépos Non c'était juste je pensais que Tony n'était pas titulaire de la commission Oui je voulais vous dire M. le Président que étant membre avec mon collègue Hirote Farere de la commission de contrôle financier et budgétaire nous avons décidé au sein de cette commission que la décision de vendre l'hôtel Rockland qui avait été proposé par le gouvernement était une même en tant qu'avis était un engagement politique trop important pour limiter cet engagement l'avis de cet engagement uniquement au monde de la commission de contrôle budgétaire et financier c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité au sein de cette commission déférer le dossier pour avis au sein de notre assemblée malheureusement l'avis nous a été sollicité à un moment où la session administrative se clôturait donc bien entendu la relève doit être prise par la commission permanente c'est la raison pour laquelle ce dossier a été déféré en commission permanente et que se tient aujourd'hui ce débat au sein de cette première séance de notre commission permanente alors bien entendu c'est un dossier qui a suscité un certain nombre de débats au sein de cet hémicycle notamment à l'issue du rendu du rapport d'enquête qui a été élaboré au titre de l'achat donc de cet ensemble immobilier et bien entendu par la suite également compte tenu de la conjoncture lors des nombreux débats que nous avons eu sur la possibilité pour le pays de renflouer sa trésorerie à partir de la vente de son patrimoine et aujourd'hui nous sommes confrontés dans le cadre de cette démarche là à une première opération de vente du patrimoine du pays alors lorsque nous avons discuté et débattu en commission de contrôle financier et budgétaire bien entendu nous avons tous été un peu déçus du fait qu'on commence à on va dire dilapider notre patrimoine sans que derrière il y ait une vision globale de rétablissement de cette trésorerie et sans que derrière il y ait une véritable structure de rétablissement de nos finances publiques donc ceci pour dire que les élus de notre assemblée sont confrontés à chaque fois au coup par coup à des petites opérations qui lorsqu'on met ensemble devraient correspondre à quelque chose qui permettrait de redresser les finances publiques or aucune démonstration dans ce sens nous a été fait par le gouvernement d'autant plus qu'à comparaison d'échelle lorsqu'on essaie de voir par exemple ce qui pourrait être vendu tout de suite sans que ça porte préjudice au pays ne l'est pas et ce qui risque à terme de peser davantage sur les dépenses du pays comme le cas de Rocklands si on vend Rocklands est une opération qui est classée priorité haute alors je m'explique lorsque il y a deux soirées de ça j'ai assisté à une veillée veillée du mari d'une de nos collègues ici dans Tara-le-Noire qui était une ancienne également conseillère de l'assemblée j'ai rencontré Tante Tétaria qui m'exprimait justement la nécessité de pouvoir faire amener nos malades et leurs donneurs de néphrologie parce qu'on a un certain nombre de malades en néphrologie et souvent ils sont amenés en métropole pour pouvoir être opérés et ils sont bien entendu accompagnés de leurs donneurs et quand le donneur accompagne c'est deux malades qui sont opérés et donc il y a également la famille qui va derrière et ça coûte énormément autant à la famille qu'au pays de faire partir ces malades donc sur la métropole et lui justement qui a été ministre à son époque m'a rappelé encore il faut vite remettre au clin de sur pied pour justement permettre de bénéficier d'un moindre coût en amenant nos malades de néphrologie directement avec leurs donneurs et leurs familles se faire opérer en Nouvelle-Zélande donc ceci mis à part il y a bien entendu l'attrait de tous nos enfants qui vont là-bas en Nouvelle-Zélande pour suivre leurs études mais qui sont confrontés au fait que Rocklands n'ayant pas encore été reconnu comme un établissement véritablement ouvert au public polynésien puisqu'il n'est pas encore tapé il faut le réhabiliter et tout donc préfère pendant deux trois mois en attendant de trouver un logement adéquat moins cher se payer le luxe je dis bien se payer le luxe de louer des chambres de motel ou bien tout simplement d'hôtel à des prix relativement exorbitants donc et bien entendu à côté de ça il y a la vieille idée qui avait initié un peu la démarche de ce programme-là c'est de véritablement tisser un réseau régional de représentation du pays dans tous ces états insulaires du Pacifique et notamment dans les deux plus grands états insulaires du Pacifique à savoir la Nouvelle-Zélande et donc l'Australie afin de permettre de regrouper dans un véritable centre administratif tous les moyens du pays sur la Nouvelle-Zélande pour nous préparer justement à travailler dans les divers domaines qui intéressent les compétences du pays à savoir plus particulièrement le domaine économique donc voilà Monsieur le Président les raisons pour lesquelles et Mesdames, Messieurs de la Commission permanente les raisons pour lesquelles ce dossier a été déféré entre vos mains pour recueillir l'avis cette fois-ci non plus de la commission du contrôle financier budgétaire mais plutôt l'avis de l'ensemble de notre Assemblée que vous représentez au sein de la Commission permanente Marouk Marouk j'invite le deuxième intervenant le premier intervenant du groupe Tahouera et Apparenté à prendre la parole Oui merci Monsieur le Président Comme l'a rappelé succinctement donc notre ami Géros lors donc de la commission du contrôle budgétaire on a été un peu suppris de la méthode qui a été entreprise de vouloir donc demander activement l'avis donc la commission pour pouvoir vendre ce patrimoine qui est d'aujourd'hui notre patrimoine autre que les préoccupations dès lors de l'acquisition il y a eu tellement de débats là-dessus qu'aujourd'hui on se dit au lieu de vendre précipitamment il faut mieux qu'on réfléchisse sur le devenir de ce site avec tous nos besoins tant au niveau donc du milieu hospitalier au niveau de la CPS au niveau de nos étudiants pourquoi ne pas imaginer du moment qu'on l'a entre nous-mêmes d'entreprendre une autre manière de voir les choses avec nos préoccupations et de définir donc pour l'avenir de réhabiliter ce centre cet hôtel pourquoi pas donc nous sommes pour qu'on retire de la vente de l'hôtel nous voulons donc une concertation nous voulons approfondir au lieu de se précipiter par manque d'argent pour le compte du pays de la vente de cet hôtel nous disons aujourd'hui que nous l'avons entre les mains c'est quelque chose qui a été payé il faut imaginer de d'entreprendre des travaux il faut imaginer de rentabiliser les lieux voilà donc notre position monsieur le président pour ce qui nous concerne nous disons actez-vous lentement non pas se précipiter pour la vente pas besoin de recettes au niveau de notre budget la question n'est pas là voilà monsieur le président Marourou Marourou j'appelle l'intervenant du groupe Totato Aya est-ce qu'il y a un autre intervenant du groupe du PLD oui madame Chantal Tahiata vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président j'ai eu l'occasion de visiter Rocklands Hotel il y a 4-5 ans à part le bâtiment devant qui fait évidemment partie je crois du patrimoine toute la partie toute la partie appartement pourrait servir à nos malades à nos étudiants et aux accompagnateurs des malades la partie qui fait je crois partie du patrimoine pourrait servir pour rassembler tous les bureaux du pays en Nouvelle-Zélande notamment la CPS être étinuit et autres donc moi je vois uniquement l'utilité de ce bâtiment qu'on pourrait moi je personnellement je serais opposé à la vente parce qu'il pourrait nous servir à long terme voilà monsieur le président ce que je voulais dire pour avoir vu en tout cas le Rocklands Hotel sur l'utilité que le pays pourrait en tirer notamment sur le domaine et tout tout ce qui est autour ce patrimoine voilà merci monsieur le président merci madame Tarita Jajou vous avez la parole merci monsieur le président je suis d'avis aussi de ne pas vendre bien que j'ai été rapporteur de ce dossier là et j'ai beaucoup étudié et travaillé sur ce dossier c'est vrai que maintenant ce qui me chiffonne c'est de vendre quelque chose pour remplir la caisse du territoire veut dire perdre une partie de notre partimoire de notre richesse alors que la Nouvelle-Zélande peut être un pied à terre justement pour nos étudiants pour nos malades et dans cette façon là je suis contre la vente la vente de cet hôtel mais par contre il faut penser à l'avenir c'est à dire comment utiliser notre partimoire pour la population pour la Polynésie c'est dans ce sens là voilà ce que j'ai à dire monsieur le président merci est-ce qu'il y a d'autres intervenants oui monsieur vous avez la parole ce dossier a tellement fait couler beaucoup d'encre dans cette enceinte depuis son acquisition des travaux de la commission d'enquête l'examen du rapport de la commission d'enquête en date du 11 janvier 2008 les discussions régulières passionnées passionnantes que nous avons eues dans cette enceinte et jusqu'à la dernière réunion de travail donc de la commission de contrôle budgétaire qui a fait comme l'a rappelé notre vice-président de l'assemblée que nous nous retrouvons aujourd'hui encore à un débat de ce sujet nous nous sommes agréablement suppris et ravis de voir qu'il y a dans cette enceinte des élus qui ont énormément et beaucoup évolué et c'est tant mieux pour le pays au niveau de la réflexion que nous devons avoir sur l'utilisation à bon escient du patrimoine polymésien qu'on le veut ou non maintenant le rockland et le site du rockland en Nouvelle-Zélande fait partie du patrimoine au même titre que le bâtiment au boulevard Paris-Saint-Germain au même titre que l'immeuble acquis dans les années 80 à Noumé le dernier étage au même titre que tout ce que le pays a acquis depuis plusieurs décennies ici dans le pays dans les îles et ici à Thaïti pour qu'on puisse avoir un patrimoine pour réaliser des objectifs précis C'est certain que sur plusieurs dossiers le problème qui s'est posé au pays c'est que nous n'avions pas de visibilité quant aux objectifs du gouvernement lors de ces acquisitions bien souvent ces acquisitions anciennes ont été faites ou dans le but de renflouer certains copains ou dans le but de développer des axes de développement mais qui n'avaient pas été définis par le pays il ne s'agit pas dans mon intervention de jeter la pièce ou qui que ce soit mais de nous rappeler ce qui s'est réellement passé pour que on puisse grandir à l'avenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs mais surtout pour voir comment capitaliser ce patrimoine et comment le mettre à la disposition de nos populations locales comme cela a été dit par Mme Tarita Saint-Joux ou par M. René Teméard l'immeuble du Rockland j'ai eu l'occasion à l'époque et je l'ai dit en commission de contrôle budgétaire d'aller le visiter de faute en comble à cinq reprises j'ai fait partie des élus qui dans un premier temps alors que j'étais membre même du gouvernement Temeroun à être contre son acquisition à l'époque je regarde mon ami Louis Frébeau à l'époque nous étions ensemble tu te souviens Louis des débats passionnés que nous avions en conseil de gouvernement mais l'homme est ainsi fait parce qu'on évolue en fonction d'éléments qu'on n'avait pas sur place quel est l'intérêt pour le pays de garder dans la soute du pays ce patrimoine c'est de pouvoir demain par rapport à cette identité que nous voulons construire pour l'avenir cette identité nouvelle faire en sorte à ce que nous ayons une représentation représentation qui est aujourd'hui prévue dans les statuts du pays mais à nous à faire en sorte à ce que nous puissions réussir la mutualisation des moyens développés par notre pays en Nouvelle-Zélande il est temps aujourd'hui de passer à l'acte cela veut dire quoi que les services de l'ACPS que les services du GUE 30 Tourisme que les services de Air 30 Nui que nos étudiants polynésiens nombreux en Nouvelle-Zélande les familles et les accompagnateurs de nos malades et les associations derrière ainsi que le pays la chambre de commerce ensemble ensemble et pas chacun dans son petit coin mais ensemble sur le même site dans le même bâtiment après des négociations qui seront et que nous aurons à mener avec le gouvernement néo-zélandais que nous puissions mettre en valeur ce patrimoine et c'est quand on aura accepté cette manière de faire et ce principe qu'ensemble nous grandirons devant nos populations locales et devant surtout les besoins élémentaires de nos malades ou de nos étudiants ou de nos entreprises qui cherchent à se développer dans le bassin pacifique et qui n'ont pas de pieds à terre c'est durant ma dernière visite lors de la commission d'enquête que j'ai eu le plaisir de présider que je me suis rendu réellement compte de l'intérêt du pays de garder ce site et des choses extraordinaires que l'on pouvait faire voilà pourquoi je fais un plaidoyer sur le président pour que l'euroclan puisse faire partie du patrimoine s'il y a de véritables urgences financières du pays aujourd'hui à remplir ses caisses il y a là deux sites qui s'y prêtent à merveiller on n'a pas besoin d'aller à Ocron pas besoin d'aller à Paris pas besoin d'aller à Noumé il suffit d'aller à Outhumonro vous voyez le site là à côté de l'hôtel Mervabitch où il suffit d'aller à Mambon l'immeuble en bas solaire ces deux sites additionnés ont coûté avec tous les travaux qui ont été mis la bagatelle de près d'un milliard c'est ça qu'il faut voir comment vendre et là je peux vous assurer c'est beaucoup plus intéressant que l'initiative de vente l'euroclone Outhumonro ça s'est fait dans les années 87 à 94 si je me souviens bien l'acquisition et la construction du site au total selon les chiffres que j'ai pu avoir 360 millions Vombas Soler durant toujours la même période par le même gouvernement et le même président fait à son âme 500 millions j'ai oublié un autre site le Princesse c'est-à-dire hôtel prestigieux je crois qu'on a été plusieurs à aller de temps en temps ou souvent tous les vendredis soir ou samedi soir danser la voie à l'époque quand nous étions plus jeunes qui a permis à un homme d'affaires de se faire une bonne santé financière avec des fonds publics mais voilà l'urgence si on ne sait pas quoi faire de ces trois sites et je peux en citer encore d'autres exemples mais j'ai voulu là encore il n'y a pas volonté de notre part de nuire à l'image de qui que ce soit pour preuve les sites que je vous propose là ont été à l'époque acquis par un président du pays au nom du pays qui nous a rejoint après politiquement donc on est à l'aise on est à l'aise pour aborder tous ces sujets personne sur cette terre peut nous dire qu'il n'a pas fait d'erreur mais c'est pour éviter à l'avenir qu'il faut aujourd'hui que l'on ait le courage la force la conviction de dire oui là nous nous sommes trompés là effectivement s'il y a urgence et bien on y va mais sur des opérations aussi intéressantes à l'avenir et pour l'avenir que celles qui ont été faites par l'euroclone pour l'euroclone pour le pays soit qu'il n'y a pas photo et voilà pourquoi je vous en conjure mesdames et messieurs les membres de la commission permanente monsieur le président monsieur le ministre qu'il nous faut faire en sorte à ce que l'euroclone puisse rester dans notre patrimoine et tout tout le monde m'a tout t'es ton art tout Marourou, je passe la parole au gouvernement, M. le ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, les journalistes, collaborateurs, je confirme la décision du gouvernement en sa séance du Conseil des ministres du 26 mai 2010 d'avoir pris la décision d'organiser la vente du Rocklands Hotel. Donc j'ai entendu l'intervention des représentants, il y en a ceux qui ont été visités personnellement, le Rocklands, Chantal et Hiro. Moi personnellement aussi, je me suis déplacé en Nouvelle-Zélande, je l'ai vu, le Rocklands Hotel. Et vous avez donc soulevé le fait que le pays, avant de prendre sa décision, devait missionner des personnes pour aller évaluer l'état. Donc les collaborateurs derrière me confirment qu'il y a bien eu des études pour évaluer l'état du bâtiment et le coût que ça allait nous coûter pour le remettre en état et de transformer les bâtiments que la représentante Chantal Taillette a parlé à l'arrière, donc où on pouvait loger. Donc je ne sais pas si elle a été bien voir, les conditions de logement à l'arrière sont quand même loin de ce qu'on attend, nous, ici en Polynésie. Donc dans la séance du Conseil des ministres, le ministre de la DAF nous a bien exposés, il y a eu une étude, notre décision n'a pas été prise comme ça, donc ils ont été voiles. Donc le bâtiment, comme vous le savez, c'était un bâtiment qui fait partie du patrimoine de la Nouvelle-Zélande. On ne peut pas intervenir facilement dans le corps de bâtiment principal, d'où la proposition du ministre des Affaires foncières de proposer à l'avant et que le gouvernement soutient. Donc moi, en tant que représentant du gouvernement, je vous demande de soutenir, soutenir, donc, la décision du gouvernement de mettre à l'avant. Donc sur l'évaluation, donc, pour la rénovation du bâtiment, la dernière mission qui a été sur place, évalue, donc, la remise en état à 400 millions minimum, avec un cabinet d'architectes en Nouvelle-Zélande. C'est la dernière, donc, proposition d'évaluation pour la remise en état. Donc cette proposition a été faite par le ministre, le ministre des Affaires foncières, d'où la décision du gouvernement, donc, de vous proposer de mettre à l'avant. Donc c'est ce que je vous demande aujourd'hui, donc, de soutenir, donc, la décision du gouvernement de mettre l'Euroclin's Hôtel à l'avant. Merci. Oui, merci, monsieur le ministre. Monsieur Anthony Girauds, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, on a bien vu que vous avez été mandaté pour présenter le dossier et que, dans votre fort intérieur, j'ai bien l'impression que vous vous êtes forcés à défendre ce dossier. C'est ce qui me réjouit un peu, parce que je n'ai pas vu vos mains se lever pour dire « mais non, il faut vendre ». Donc on a bien compris les raisons du pourquoi. Comme l'a expliqué mon collègue Hirote Farere, c'est une chance inouïe que le pays a, de pouvoir avoir à doter le pays dans la zone Auckland et non des moindres. Nous sommes véritablement dans une zone résidentielle. Auckland s'est placé... J'ai vécu sept mois pas loin de Auckland, lorsque j'étais en convalescence là-bas pour des raisons de santé, pendant sept mois de traitement que j'ai eus. J'étais pas loin de Auckland, c'est une zone chic. Et donc c'est effectivement à Epsons Road. Et donc là, il y a vraiment une valeur foncière qui est à prendre en compte. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement deux blocs. Il y a le bloc hôtelier et puis, bon, le bâtiment classé. Qui sert d'accueil ou d'office, etc. Qui, à mon avis, est le seul immeuble qui dérange dans l'Europlans. Compte tenu de la réglementation néo-zélandaise et puis de la rigueur de leur façon de gérer les établissements classés. Mais par contre, la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie hôtelière, qui repose sur une emprise très importante, que je me demande si le pays pourra encore acquérir demain, après l'Europlans, après l'avant d'Europlans, une aussi grande superficie que ça, sur une zone aussi chic, où se trouve actuellement l'Europlans, me laisse un peu dubitatif sur l'opération qu'on veut mener. J'ai l'impression qu'on veut mener une opération symbolique. C'est une opération symbolique parce que ce que va nous rapporter la vente de cet hôtel par rapport à l'importance du besoin du pays, excusez-moi, mais j'aurais fait partie du gouvernement, j'aurais dit tout de suite qu'il faut prospecter du côté de l'immeuble en Bastolet immédiatement et également de l'immeuble qui se trouve à Outomoro. À ce moment-là, on aura plus que le double de ce que propose le pays à l'avant d'Europlans. Alors, l'Europlans, lorsque j'étais vice-président juste avant qu'on soit renversé, m'avait poussé à passer à la deuxième étape. La première étape étant l'acquisition d'Europlans. La deuxième, après moult débats au sujet d'un achat fait dans des considérations acceptables pour un pays comme le nôtre, etc., etc., m'a poussé à passer à la deuxième étape qui était celui de doter le budget du pays des moyens nécessaires pour réhabiliter immédiatement, immédiatement, donc, l'Europlans. Et j'avais donc contacté le AD, donc M. Derue lui-même. J'avais contacté, donc j'avais prévenu l'équipement. Et puis, on s'apprêtait à organiser une mission là-bas. J'avais déjà contacté un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises de Nouvelle-Zélande, pour vérifier si les prix que proposaient les deux missions d'expertise technique qui ont été effectuées avant étaient en adéquation. Moi, je ne vous dis absolument pas. Les entreprises que nous avons contactées qui nous ont permis de nous situer à peu près sur le coût de la réhabilitation n'avaient rien à voir avec ce que proposait la mission d'expertise qui a été effectuée. Par contre, là où on a pu rattraper, donc, le delta, c'est-à-dire, effectivement, monter au niveau des propositions que faisaient, donc, les deux missions précédentes, ça a été l'agrandissement d'une partie de l'hôtel, des chambres d'hôtel. Parce qu'effectivement, actuellement, la superficie d'accueil est une superficie que l'on rencontre dans des logements d'étudiants, comme Out to Monroe. Mais quand on veut loger là une famille, on ne peut pas accepter, effectivement, de les accueillir dans des locaux aussi exigus que ce qu'on observe dans les logements d'étudiants. Et donc, effectivement, sur un palier de l'hôtel, on avait proposé à ces entrepreneurs là-bas de nous faire une cotation avec une démolition de la cloison centrale pour augmenter la superficie des chambres et ainsi pouvoir servir décemment les familles polynésiennes qui accompagneraient leurs malades ou bien même ceux qui souhaiteraient passer les vacances là-bas et qui demanderaient à être hébergés si tant est que la disponibilité de l'hôtel le permettrait. Le deuxième point a été de voir comment on pouvait régulariser notre situation financière. Parce que le grand problème de Rocklands, ce n'est pas l'immeuble en lui-même. C'est la dichotomie qu'il y a entre la réglementation de la gestion des finances publiques françaises et puis néo-zélandaises. Alors à chaque fois, il y a eu un tilt entre les deux. Et à chaque fois où il y avait l'étincelle, on parlait de gestion de fait. Ce n'est uniquement là que s'est situé le problème. Et là, on a trouvé la relève. Là également, on a trouvé comment faire. On avait été jusqu'à poncer, une fois qu'on aurait mutualisé nos outils périphériques comme le AD, la SAGET, l'OPH, peu importe, confier la gestion de cet hôtel qui va à ce moment-là pouvoir être géré comme on le fait actuellement, sans la rigueur du régisseur nommé par le TPG, etc. et pouvoir ainsi exploiter l'hôtel convenablement, au front près et conformément à la philosophie canine tout gestionnaire ou comptable du pays, s'agissant d'immeubles appartenant au pays, du patrimoine appartenant au pays. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là en fait qu'on pouvait passer à la deuxième étape, qui était l'étape de la réhabilitation de l'hôtel, et la troisième étape étant la livraison de cet immeuble aux Polynésiens. Un certain nombre d'études ont été faites pour calculer les coûts de moins-value financière résultant du fonctionnement de la CPS là-bas, du fonctionnement de... Il y a deux, trois services que nous avons là-bas, des affaires sociales, et également d'une petite équipe... Oui, il y a la CPS, des affaires sociales, et puis il y a une petite équipe du service de la santé qui devait, dans le cadre justement des échanges de malades, devait être en permanence là-bas pour pouvoir... C'est des histoires de protocoles sanitaires, bon, bref. Et donc, à partir de là, par contre, effectivement, pour Air Taitinui, ils nous ont proposé de rester à Queen Street, parce que véritablement, c'est le centre, le poumon de la ville, c'est le grand boulevard, c'est le Champs-Élysées de Auckland, effectivement, il faut avoir pignon sur rue, et ce n'est que là qu'ils peuvent l'avoir. Donc, excentrer Air Taitinui à Apsons, ce serait enterrer Air Taitinui dans une zone résidentielle où personne ne doit savoir où trouver notre agence. Donc, mis à part ce point-là, la représentation du pays à Rocklands Hotel, les bureaux de la CPS à Rocklands Hotel, les bureaux des affaires sociales à Rocklands Hotel, et le pôle sanitaire qui devait coiffer, justement, nos malades et leurs familles qui venaient là-bas en soins pour l'adéquation du calendrier d'hospitalisation, etc., pouvaient effectivement pouvoir être hébergés à Rocklands Hotel. L'ensemble de ces facteurs-là, mis sur la balance du coût que représente toute la Polynésie, nous rapporterait une économie substantielle très importante. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, chacun paye son loyer à Auckland, un peu partout, et ensuite, le Rocklands, il est là, il attend qu'on le réhabilite vite, à moindre coût, pour pouvoir, justement, héberger ces gens-là et permettre ainsi au pays de faire l'économie. Mais non, on va vendre Rocklands. On va vendre Rocklands. Et demain, on va être obligés, parce qu'au niveau de la néphrologie, c'est en train d'exploser, on n'arrive plus à accueillir nos malades, de plus en plus de malades de malpot, de plus en plus de malades du Rhin sont actuellement accueillis à Maman. On est obligés de faire des centres décentralisés maintenant. Il y en a un à Paea, il y en a un à Mouréa, tout simplement pour essayer d'éviter de gangréner davantage le centre d'accueil de Maman. Donc, véritablement, on va être obligés demain de procéder à la mesure, à mon avis, qui est ultime, qui est celui de la greffe rénale. Et aujourd'hui, il y a des prospections qui sont faites, parce que nous, qui sommes d'une famille, malheureusement, qui souffre du mal de pote, ont été contactés par les médecins parce qu'on est en train de prospecter des donneurs dans les familles maintenant. Et de plus en plus maintenant, les gens commencent psychologiquement à accepter le fait qu'on peut vivre à un Rhin et qu'on peut, avec notre Rhin, sauver un membre de notre famille. Et aujourd'hui, beaucoup répondent à cette demande sanitaire. Mais, ce qu'on fait jusqu'ici, c'est qu'on amène en métropole. Et pour avoir été en métropole, visité justement ces malades en juillet ou août 2009, j'ai été véritablement surpris de l'importance des malades qui y sont acheminés en néphrologie et surtout du délai d'attente, du délai d'attente rénale. Et c'est comme ça que le professeur que j'ai rencontré là-bas m'a simplement expliqué que la meilleure façon de faire, c'est de venir avec son donneur. Comme ça, le malade est opéré immédiatement et après un temps de contrôle et de vigilance sanitaire, on le ramenait à Tahiti. Donc, voilà un peu, M. le ministre, l'idée qui anime véritablement l'ensemble des élus de notre Assemblée, du moins pour ceux qui partagent la nécessité de garder... Si la Nouvelle-Zélande était plus proche de nous, ça aurait été encore mieux. Malheureusement, la Nouvelle-Zélande est à 5 heures, mais il ne faut pas oublier que Paris, quand même, est presque à 22 heures de la Polynésie. Il est quand même plus facile d'évassaner sur la Nouvelle-Zélande que sur Paris. Alors, quant au nouvel hôpital, effectivement, beaucoup me disent « Mais vous allez avoir un nouvel hôpital, on va pouvoir tout faire là ». Oui, on aura tous les instruments pour tout faire, mais il n'y aura pas de chauffeur, parce que jusqu'ici, nous sommes en train de nous bagarrer, et vous, plus que nous, puisque vous êtes au gouvernement, pour essayer de voir comment on va pouvoir faire fonctionner, sans encore entrer dans le détail, des spécialités qu'il faudra faire venir de Métropole pour pouvoir justement assumer tout ce qu'un grand hôpital comme cela pourra réaliser. Alors, voilà ce que je voulais dire, M. le ministre, et encore une fois, partagez notre avis, même si vous êtes obligés de dire qu'il ne faut pas vendre. Marourou. Merci, M. Anthony Giros. Y a-t-il d'autres intervenants ? Oui, M. Hiro-Hiddi Farad. Après, on poursuit l'ordre du jour. Oui, merci, M. le Président. Moi aussi, tout comme M. Giros, je suis intimement persuadé et convaincu que M. Frébeau, bien qu'il soit obligé aujourd'hui de représenter le gouvernement et de défendre la position du gouvernement, mais sur le fond, qu'il est d'accord avec notre position. Il nous faut aujourd'hui nous mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on souhaite faire demain du Roeckland. Et c'est cette réflexion qui doit être privilégiée par le gouvernement, mais également par tous ceux qui, déjà aujourd'hui, représentent les intérêts de notre pays en Nouvelle-Zélande. Et demain, seront intéressés pour avoir un pied-à-terre en Nouvelle-Zélande. Et à partir de là, bâtir une stratégie d'occupation rationnelle et de mise en valeur du site de Roecklande. En faisant venir de bons architectes paysagistes, de grâce, M. le ministre, ne faites pas appel à M. Derue et à ses services, surtout de grâce ça fait cinq ans dans cette enceinte que je dénonce ses incohérences, ses erreurs, son incompétence et tous les gouvernements, quels qu'ils soient, pour des raisons qui m'ont dépassé, ont fait appel à l'homme, au responsable, à l'ingénieur qu'il est, qui nous laisse une crasse à l'hôpital du Towné, qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement et M. Frébeau connaît bien le sujet, est en difficulté sur un dossier qui émane pourtant de l'intéressé lui-même. Alors de grâce, pour Roecklande, ne répétons pas ses erreurs. Il y a suffisamment dans le pays d'architectes compétentes, polynésiens, de chefs d'entreprise polynésiens. Et là, M. le ministre, nous pouvons, nous, vous aider à vous mettre en relation avec nos cousins maoris, qui ont aussi leur pendant sur place, qui vont nous faire la démonstration que toutes les propositions qui vous ont été soumises en matière de valorisation sont bien au-dessus de la réalité des coûts en Ois-et-Land. Voilà pourquoi, M. le Président, moi, mon interrogation aujourd'hui, c'est à supposer que nous allons effectivement au niveau de la commission permanente émettre un choix différent de celui du gouvernement. Le gouvernement va-t-il outrepasser la décision de l'Assemblée, de la commission permanente ? Ça, ça sera beaucoup plus grave. C'est ça la seule question véritable. Voilà pourquoi je nous en supplie. Non seulement il est impératif que l'on garde le reclame dans notre patrimoine, mais il faut que l'on se mette d'accord sur comment valoriser réellement ce patrimoine. Une autre idée également part à la CPS et c'est dommage que le président de la commission de contrôle budgétaire ne soit pas là. Peut-être émise et a été émise en commission de contrôle budgétaire, c'est le fait que la CPS est propriétaire du domaine de Pounoui. Et là, on peut peut-être voir d'où l'intérêt d'inclure la CPS dans le projet de valorisation du Rauclan. Comment donc nous entendre avec la CPS pour voir comment faire cet échange intéressant. Je l'ai souvent dit et je le redis encore, ici, il ne faut pas que les impératifs politiciens conjoncturels prennent le dessus sur l'intérêt du pays. C'est la construction du pays qui importe dans nos décisions, dans nos choses. Et pas profiter du contexte pour régler ou nos comptes politiciens ou faire une opération qui, en valeur absolue, ne va pas nous rendre service. si l'on veut renflouer les caisses en matière de vente du patrimoine, je vous ai cité trois domaines acquis à l'époque que l'on peut facilement mettre sur le marché de la vente et je peux vous assurer que là, il y aura moins de problèmes. En valeur absolue, ça va faire deux fois et demi l'euroclin à trois fois l'euroclin. Voilà. Monsieur le Président, j'ai fini mon intervention. J'espère qu'on va ensemble s'entendre sur l'essentiel. Terworei. Oui, Marourou, nous aurons l'occasion de poursuivre le débat lors de la séance de l'Assemblée. Oui, Madame Armen, merci. Merci, Monsieur le Président de la Commission permanente. Bonjour à chacun d'entre vous. Je ne fais pas partie de la Commission permanente. Mes deux collègues de Yavante-Finois qui font partie de la Commission permanente ne peuvent être là aujourd'hui, mais je souhaitais être présentes, bien que prévenues au dernier moment que vous alliez inscrire le nouveau dossier en premier. Donc, je trouve que cela aussi c'est un petit peu difficile d'organiser sans temps. Mais je voulais quand même intervenir pour assez brièvement dire un peu notre position. Je dirais d'abord que l'achat du Rockland me fait penser à ce que font parfois certaines familles, certaines personnes, c'est acheter quelque chose sur un coup de cœur. C'est ce qu'on appelle un achat impulsif. on décide comme ça d'acheter. Et puis après, eh bien, on se demande un petit peu quand l'euphorie est retombée, on se demande un peu ce qu'on va faire avec. Et on en est là. Et je pense que si aujourd'hui la Commission permanente a donné un avis sur le Rockland, c'est bien parce que justement, on a sur les bras un achat très coûteux pour la collectivité. dont on ne sait aujourd'hui exactement que faire. Et je voudrais repréciser que pour moi, je l'ai déjà dit à cette tribune dans d'autres circonstances, c'est une décision qui n'a pas été préparée. Et c'est d'autant plus critiquable que c'est quand même un coût extrêmement élevé. On n'a pas cerné la vraie valeur du bien. On n'a pas cerné le coût des réparations. le coût de fonctionnement. On avait une idée de ce qu'on allait pouvoir en faire. Mais en réalité, la chose n'était pas faisable immédiatement. La preuve, c'est que plusieurs années plus tard, aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Donc, je ne voudrais pas revenir sur ce qui est et ce qui existe. Maintenant, il faut effectivement trouver des solutions. Mais je voudrais dire qu'il faut que nous tirions les leçons de ce genre de choses. Ne plus refaire ce genre d'achat qui, aujourd'hui, peut amener des critiques. Et je ne vise pas quelqu'un en particulier parce que ce n'est pas la seule chose qui a pu être fait de ce genre. Mais il me semble que là, on voit bien l'intérêt du rôle de l'Assemblée pour maîtriser, si je puis dire, contrôler les décisions de l'exécutif quand il prend des décisions de type impulsif. Et c'est le rôle de la CCBF. Et tant mieux qu'aujourd'hui, la CCBF existe pour justement obliger à prendre le temps, obliger à prendre les avis des uns et des autres sur ce genre de solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Évitons à l'avenir de faire ce genre de choses. Maintenant, faut-il le vendre ? Faut-il ne pas le vendre ? Il est évident que nous avons besoin d'argent. Et je comprends que le gouvernement ait l'idée de chercher dans tous les fonds de tiroirs et vendre les bijoux de famille, si je puis dire, si on peut considérer que c'est un bijou de famille, c'est vrai que c'est un endroit qui peut, de l'extérieur, avoir cette apparence. Mais en même temps, on sait très bien que si on le vendait aujourd'hui, on le vendrait effectivement largement en dessous de son coût. Et donc, c'est vraiment une question, à mon avis, essentielle de savoir à quel prix cela serait vendu et d'explorer par ailleurs s'il n'y a pas effectivement des possibilités de le garder. C'est le genre d'informations qui, me semble-t-il, manque. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Mais, plus généralement, décider comme ça de vendre le Rockland, comme dirait certains, « one shot » pour récupérer un peu d'argent et puis après, quoi ? Eh bien, moi, cela me permet de renvoyer au gouvernement une grande interrogation que j'ai et qui ne concerne pas que le Rockland. Il n'y a aucune visibilité dans ce que fait le gouvernement aujourd'hui en matière de politique, de rigueur, de restructuration. On fait des coups. Alors, on coupe les établissements, on vend ce genre de choses-là. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au-delà de ce cas particulier qui nous empoisonne tous, eh bien, il est essentiel que l'on ait une visibilité plus grande sur la façon dont le gouvernement envisage d'amener de la rigueur dans les dépenses publiques ou dans l'encaissement des recettes publiques. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Merceron. C'est le dernier. Dernière intervention. Tout dernier, M. le Président. Merci, M. le Président, avec toute la gentillesse que vous m'accordez. M. Géraud, si vous avez la parole. Merci. Non, je voulais juste vous prévenir, enfin, pas vous prévenir, mais vous informer, Mme Merceron, cet achat n'a pas été fait sur un coup de cœur. Nous avons rencontré Hélène Clark, avec qui, à l'époque, nous avons essayé de trouver un moyen d'équilibrer nos échanges économiques parce qu'on leur a dit que ce n'est quand même pas normal que le pays importe plus que vous exportez plus chez nous que vous en importez de chez nous. Et donc, elle a proposé, mais faites une représentation, installez une représentation chez nous, et c'est comme ça que les choses peuvent s'équilibrer. Demandez à votre chambre de commerce de venir s'y installer et ensuite, avec le tissu d'échanges que nous avons sur le plan commercial, on pourra retrouver à équilibrer les choses. On a dit encore autre chose, Mme Merceron, c'est-à-dire que dans l'urgence du besoin, quand vous dites, j'ai rappelé la vision globale, le manque de vision globale que vous avez évoqué et dont nous en avions parlé au sein de la commission de contrôle financier et budgétaire, et effectivement, c'est ce qui nous a un peu freinés de rendre notre avis à notre simple niveau et nous avons préféré déférer dans cette discussion au sein de notre hémicycle. Ça a été dit. Mais par contre, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que nous avons la capacité de pouvoir répondre, même avec un manque de vision globale, à ce besoin de trésorerie urgent. Nous allons citer un certain nombre d'immeubles. Il y a l'immeuble en Bastolet, qui d'un claquement de doigts peut-être vendu aujourd'hui même. Il y a plein qui veulent acheter en plein centre-ville. Il y a également l'immeuble de O'Tou-Moraux qui traîne depuis combien d'années ? Vous étiez au gouvernement, je pense, à l'époque. Ça date des années 90, par là. O'Tou-Moraux, O'Tou-Moraux, en bas, à côté de le Mewa Beach, une espèce de grand mausolée qui a été construit avec une grande toiture, qui a été squattée à plusieurs reprises et qui nous a mis des épines dans le pied pour faire écarter tous ceux qui étaient à l'intérieur parce que le pays, on avait besoin aujourd'hui, si véritablement on a besoin de trésorerie, vendons ça tout de suite. On n'a pas besoin de payer un voyage pour aller en Nouvelle-Zélande, rencontrer les acheteurs, essayer de mettre en adéquation le droit français avec le droit néo-zélandais pour pouvoir signer sans que ça fasse l'objet d'un rapport d'enquête ensuite parce qu'on n'a pas signé, on n'a pas mis la bonne virgule au même endroit. Il y a un certain nombre de points et de possibilités qui nous sont offertes et pour essayer de dépeindre un peu la caricature, un peu dévoyée que suscite le projet qui nous est proposé aujourd'hui parce qu'on a l'impression effectivement qu'on veut plus traduire ça comme la réponse du berger à la bergère. Tiens, voilà, je vends votre enclince, non pas pour remplir de la trésorerie mais plutôt pour faire taire la bergère. Alors qu'à côté de ça, si véritablement on a besoin d'argent, on a de quoi. On a de quoi, on peut le faire tout de suite. J'ai même entendu dire ici même par la voix du président que non, on ne va pas vendre la TR, on va vendre nos airbûches. Alors allons-y, chiche, si on a besoin de trésorerie. Mais c'est ici que ça a été dit. Donc c'est à l'Assemblée, voilà, à l'Assemblée effectivement. Donc c'est pour ça que je voulais juste vous rassurer Mme Armel Merceron, un certain nombre de choses a été dites. Effectivement, vous n'étiez pas là pour avoir entendu malheureusement ce que nous avions dit. Mais le débat a bien été tenu de manière complète. Et puis vous êtes venus ensuite raviver un peu certains points qui avaient suscité l'objet d'une discussion entre nous. Voilà. Oui, merci M. Géros. Bon, la toute dernière intervention, Mme Merceron, vous avez la parole. seconde, pour dire qu'en bas de place, je n'aurais pas choisi Mme Hélène Clark parce qu'à mon avis, elle n'était pas très objective pour vous conseiller. Merci. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Donc, examen des rapports. rapport 14 d'irée 2010 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur deux projets de loi autorisant l'approbation d'accords institution et partenariat de défense. Président, il y a un problème. Parce que si nous, nous n'avons pas rendu d'avis, c'est bien parce qu'on s'était engagé de faire rendre l'avis par l'Assemblée. Et comme je vous avais expliqué que nous étions arrivés en fin de session administrative, nous avons accepté que ce débat puisse se tenir rapidement au sein de notre commission permanente. Oui, j'ai cru comprendre que c'est un débat au sein de la commission permanente. Je vous lis l'article 157-2. La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les 20 jours suivant sa transmission à l'Assemblée de Polynésie française ou en cas d'urgence déclaré par le président de la Polynésie française dans les 10 jours à l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'Assemblée de Polynésie française ou en dehors des périodes de session ou au sein de sa commission permanente à la demande d'un cinquième de leurs membres sur le projet de décision. Donc, on est d'accord là-dessus. Monsieur le Président, l'Assemblée est souveraine. C'est l'Assemblée qui décide. Nous avons, en commission de contrôle financier et budgétaire, pensé qu'il était légitime que l'avis que nous devions prendre sur l'Eurocleans était de nature à être formalisé en séance plénière, non pas, comme on l'a fait pour les essais nucléaires, en petit comité. Donc, nous avons déféré ça en séance plénière. Malheureusement, l'avis nous a été transmis à un moment où la session administrative se clôturait. donc, c'est très justement que nous avons accepté quand même que cette question puisse être débattue et l'avis puisse être rendu par notre Assemblée à travers les membres de notre commission permanente. Si vous refusez de rendre l'avis, écoutez, on va être obligés de se réunir à nouveau en commission de contrôle financier et budgétaire et moi, je vous propose à ce moment-là de faire attention parce que vous faites jurisprudence. À ce moment-là, toutes les décisions vont être prises dans les commissions ad hoc qui vont se constituer parce que, justement, à chaque fois qu'on va venir en séance, il y aura toujours quelqu'un de bien intentionné qui va nous rappeler l'article que vous avez lu. C'est quand même légitime de porter les affaires importantes du pays au sein de notre Assemblée sinon, à quoi bon ? Réglons nos affaires dans les commissions dans ces conditions. Ça ne sert à rien de venir ici. En commission de contrôle financier et budgétaire, je suis content d'en faire partie. Je me réjouirai de prendre les décisions à la place de l'Assemblée. Marou. Oui, M. Hiraud, il est farid. Oui, M. le Président, dans l'esprit de tous les membres de la commission de contrôle budgétaire et financier et des pétitionnaires qui ont fait que nous ayons débattu de ce dossier, il était clair que l'avis de la commission permanente sera demandé du fait que nous sommes hors session. Si nous étions en session, ça aurait été l'avis de l'Assemblée. là, vous êtes en train de créer un précédent grave pour la suite de nos travaux. Alors, non seulement la classe politique toute entière du fait des errements de quelques-uns se fait quotidiennement insulter par voix de presse, mais là, ici, dans un débat aussi intéressant que celui-là, on va rajouter encore une crème supplémentaire. Il est impératif que nous prenions un avis. Il est impératif que la commission permanente, M. le Président, parce que là, nous sommes en train de créer un précédent et vous aurez une lourde responsabilité dans votre qualité de président de la commission permanente de créer ce précédent. L'avis doit être donnée. L'avis, il est ou favorable ou défavorable. Mais l'avis, il est impératif. Les membres de la commission permanente que nous sommes, nous devons donner notre avis. C'est clair. on ne peut pas se contenter de ce que vous aviez lu, parce que sinon, je suis convaincu que les pétitionnaires ou que les membres de la CCBF n'auraient pas pris cette initiative. Donc, je nous en conjure, il faut que nous donnions notre avis, M. le Président. Oui, Marour, M. Temerou, vous avez la parole. Ainsi, M. le Président, c'est vrai que c'est un souci de demander un avis sans vraiment la donner par un vote. Peut-être pour en résumer, M. le Président, si vous permettez, c'est peut-être demander à la représentation de passer au vote, donc de donner la possibilité ou pas d'un vote suivant l'avis qui est sollicité aujourd'hui. Merci. Donc, je mets au voie la proposition M. le Président. M. le Président, c'est le Président, ça ne se les aficions et leur ne se lier C'est parti. Oui, M. Anthony Jérôs, vous avez la parole. C'est parti. 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 Oui, pour donner un avis. Excusez-moi. 12. Donc, 14 voix pour donner un avis. Donc, maintenant, c'est sur l'avis. Donc, quel est l'avis de la commission permanente ? Sur la vente ou de ne pas vendre ? Contre la vente, combien ? Contre la vente. Oui, qu'est-ce qu'il y a pour contre la vente ? Donc, 9, 10, 11, contre la vente. Donc, 11 voix contre la vente. Donc, c'est adopté. Donc, c'est l'avis de la majorité qui compte. Et donc, le compte rendu sera transmis au gouvernement. Le PV. Le PV de la séance. Donc, nous passons au point suivant. Oui, M. Roro. Vous avez la parole. Oui, M. Roro. Et donc, Ok. Je demande l'avis des restes des représentants qui n'ont pas prononcé contre la vente. Donc votre avis sur le reclame de l'hôtel. Le reclame de l'hôtel. Le reclame de l'hôtel. Le reclame de l'hôtel qui est contre la vente de l'hôtel. Le reclame me semble ne pas avoir vu les mains levées de ceux qui sont pour la vente. Le reclame de l'hôtel. 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 C'est ce qu'il faut. 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 Le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement de la République du Cameroun. Alors, présentation des accords. C'est ce qu'il faut. 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 Ce qu'il faut. Les règles. C'est ce qu'il faut. Assemblée. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce que les forces de l'État d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes. Le matériel destiné à leur usage exclusif, les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à leur usage exclusif sont importées en franchise de droits et taxes. L'éloignement géographique du continent africain peut laisser penser qu'il y a une faible probabilité que la Polynésie française accueille sur son territoire des contingents des armées camerounaises ou togolaises et donc que les incidences à en attendre sur les finances du pays seront toutes limitées. Néanmoins, et dans la mesure où le constat est une nouvelle fois fait que certaines dispositions d'accords internationaux ont pu être sur des domaines de compétences de la Polynésie française, sans que celles-ci n'aient été consultées. Alors, le rapporteur ne peut que proposer à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'une part, d'émettre un avis défavorable aux deux projets de loi, autorisant l'approbation des accords franco-togolaises et franco-camerounaises. D'autre part, d'assortir cet avis d'une demande tendant à ce que l'État prévoit dans ses engagements internationaux une clause permettant soit d'exclure la Polynésie française de l'application des dispositions touchant à ces domaines de compétences dévolus par la loi organique statutaire, soit de préciser que les dispositions desdits accords s'appliquent dans le respect des statuts propres à chaque collectivité d'outre-mer. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Tarita Saint-Jour. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent exprimer sur ce projet d'avis ? M. Hirohiti Tfader, vous avez la parole. M. Le Président. Merci, Mme Tarita Saint-Jour. Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux de vous dire que vous avez eu le temps de vous dire à l'Otaryta Saint-Jou. Les gens qui ont eu le temps, nous avons eu le temps de vous dire à l'Otaryta Saint-Jou. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Ce qu'il y a fait. Ce qu'il y a fait. C'est 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 ce qu'il y a fait. et ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. le gouvernement de la République, qui confère, il y a fait, et 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 il y a fait, l'approbation de l'approbation de l'accord similaire. et il y a fait, je confirme, et il y a fait, 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 Merci, et il y a, et il y a, et il y a fait, et il y a fait, et il y a, 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 un rôle important au sein de l'AIFM. Elle fait partie des cinq plus gros contributeurs au budget de cette organisation. Elle est l'un des investisseurs pionniers enregistrés par l'AIFM, c'est-à-dire qu'elle figure parmi les États autorisés à exploiter les sites miniers situés dans les grands fonds marins. Ainsi, l'IFREMER, agissant pour le comte de Laferlande, intitulé d'un titre minier comportant des droits exclusifs d'exploration dans la zone située entre l'île de Kilperton et Hawaï. Par ailleurs, elle est représentée par un expert au sein des deux commissions de l'AIFM et envoie chaque année deux représentants à la session annuelle de l'AIFM. En outre, une ressortissante française travaille pour le secrétariat de l'AIFM. Cependant, tant que la France ne sera pas partie au protocole, toutes ces personnes ne bénéficieront d'aucun des privilèges reconnus habituellement par le droit international et d'aucune immunité. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'AIFM accordent en effet des privilèges et immunités aux représentants des membres de l'AIFM assistant aux réunions convoquées par cette dernière et dans leur déplacement à destination ou en provenance du lieu de réunion, aux fonctionnaires de l'AIFM, aux experts en mission pour le compte de l'AIFM pendant la durée de leur mission et pendant les déplacements en rapport avec leur mission. Les incidences pour la Polynésie française. D'une manière générale, les privilèges et immunités prévus dans le présent protocole ne diffèrent pas de ceux habituellement accordés dans les conventions conclues avec d'autres organisations internationales et sur lesquelles notre Assemblée a déjà eu à rendre un avis. On peut citer par exemple l'immunité de juridiction, l'immunité d'arrestation et de détention, l'inviolabilité des documents ou encore l'exemption d'inspection des bagages personnels. Le projet de loi autorisant l'adhésion de la France au dit protocole a pour objet d'étendre aux ressortissants français un dispositif visant à protéger les fonctionnaires de l'institution et les experts se rendant au siège de l'organisation. Il convient donc de préciser que ce projet de texte n'entraîne aucune incidence pour la Polynésie française. Le souhait d'une meilleure coordination entre l'État et le pays. Le projet de loi autorisant l'adhésion de la France au protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins, dont est saisi l'Assemblée de la Polynésie française, offre aux autorités du pays l'opportunité de manifester leur intérêt pour cette institution. La IFM organise et contrôle toutes les activités relatives à l'exploration et à l'exploitation des ressources se trouvant dans la zone internationale des fonds marins. La France est partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et membre de l'AIFM. Ce statut lui permet de réaliser aujourd'hui, notamment par le biais de l'IFRE-mer et parmi d'autres États partis à la Convention, des missions d'exploration des fonds marins dans la zone dite de Clarion-Clipperton, située dans le Pacifique nord-équatorial au sud-est de Hawaï. La Polynésie française, située dans l'océan Pacifique et disposant d'une zone économique exclusive de près de 5 millions de kilomètres carrés, ne semble bénéficier d'aucun droit de regard sur ces opérations menées sous l'égide de l'AIFM. Pourtant, notre pays contribue pour une part conséquente à conforter la France au rang de deuxième puissance maritime mondiale appelée les États-Unis. L'Assemblée de la Polynésie française souhaiterait que l'action de l'État dans la zone internationale des fonds marins, notamment dans la région Pacifique, soit davantage coordonnée avec la Polynésie française. En effet, l'importance de la Polynésie française dans l'espace maritime français devrait inciter l'État à prendre en considération la volonté des autorités du pays de prendre part à la définition des missions d'exploration des fonds marins, notamment dans la mesure où il n'est pas exclu que les ressources qui s'y trouvent fassent à l'avenir l'objet d'une exploitation économique. Compte tenu de ce qui précède, notamment de l'intérêt que suscite le rôle de l'AIFM dans l'administration des ressources minérales dans la zone internationale des fonds marins, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de réitérer la position retenue jusqu'à présent vis-à-vis de ce type d'accord et donc d'émettre un avis favorable au projet de loi d'adhésion de la France au dit protocole. Monsieur le Président, je ne fais que lire le rapport de Mme Toucho-Gouillard. Merci, Mme Chantal Tahiata. Oui, tout à fait, maintenant, il y a des orateurs qui souhaitent s'exprimer. Monsieur Anthony Jérôme, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'avis qui ne nous intéressent pas véritablement et puis il y a d'autres, par contre, qui nous placent au cœur du sujet même, notamment celui que nous allons rendre à propos du rapport qui vient d'être lu, dans la mesure où le pays qui est quand même compétent en matière de zone économique exclusive a été exclu du débat des plateaux continentaux qui, effectivement, touche la zone maritime internationale. Mais si aujourd'hui la France peut se prévaloir de sa présence au sein du débat concernant l'exploitation des plateaux continentaux, c'est bien grâce à la Polynésie française, puisque nous sommes compétents en matière de zone économique exclusive. Alors, quant en plus, il est question de... Au début, c'est toujours comme ça qu'on procède. On prospecte d'abord au nom de la paix. Donc, au nom de la paix, on ne va pas utiliser ces zones-là pour faire en sorte que ce soit des zones de, on va dire, de divergence et de désaccord politique pour diverses raisons, militaires et autres. Donc, on va annoncer qu'on va tous se mettre autour d'une table dans le concert des Nations Unies pour essayer de voir comment nous, quand je dis nous, donc ceux qui sont inscrits, les États souverains et notamment les grandes puissances parmi ces États souverains inscrits aux Nations Unies, pour voir comment nous, on va exploiter ce genre de zone, pas tout de suite, mais demain. Et nous qui sommes propriétaires, alors nous maintenant, nous, 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 qui ne sommes pas encore inscrits à la Charte des Nations Unies, encore moins au concert des Nations Unies, et qui sommes malheureusement, et heureusement pour nous et malheureusement pour les autres compétents en matière d'exploitation de la zone économique exclusive, nous ne sommes même pas impliqués dans le débat concernant le futur ou la dévolution future des plateaux continentaux. Alors, notre sénateur a adressé une lettre, notre sénateur a adressé une lettre au Président de la République pour lui demander de nous y associer, notre sénateur, M. Touheyova. Et à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune réponse, si ce n'est que l'avis qui nous est présenté en nous faisant comprendre que tout est déjà ficelé au niveau de l'État avec l'ensemble des autres organisations qui sont intéressées à l'exploitation des plateaux continentaux. Mais vous savez bien comment ça se passe au départ, c'est la paix qui rémane l'esprit de tous ceux qui vont se concerter autour de ce plateau continental. Et demain, ça va être des enjeux économiques qui vont commencer à émerger de cette rencontre au nom de la paix et au nom de la gestion pacifique de ces plateaux continentaux. Et demain, lorsque le repérage scientifique va être effectué, on va commencer à parler d'économie, on va commencer à parler d'intérêts. Et puis là, vous verrez que la façon dont va opérer l'État va être de se préserver du risque d'ingérence en matière de compétences du pays dans un domaine qui, normalement, devrait nous revenir. Alors, ce que je déplore, M. le Président, c'est d'abord qu'on ait été écartés du débat sur le fond de ce dossier. Malgré la lettre, quand même, de M. le Sénateur Touhayava auprès du Président de la République. On a été complètement écartés, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, cet avis qui nous est présenté comme une lettre en nous disant, écoutez, voilà, on fait ça, nous, on a institutionnellement l'obligation de vous demander votre avis, que vous soyez contents ou pas contents, basta. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on n'a pas voulu gérer l'Eurocleans, notamment. Donc, on n'a pas voulu nous prendre notre avis dans notre coin, on a voulu venir recueillir l'avis de l'ensemble de notre institution. Donc, pour en revenir au débat, M. le Président, je pense qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Pour l'instant, le plateau continental, on ne le voit pas. On sait qu'il existe, mais quand on le regarde, c'est l'océan qu'on a devant les yeux. On ne connaît même pas ses limites. Mais quand on va regarder les études qui ont été effectuées déjà sur les ressources minières qui existent au fond de ces plateaux et à l'intérieur, donc du sol de ces plateaux continentaux, on peut trouver le filant. Il y a deux ans, il y a trois ans de ça, j'ai été à Nioué et puis nous avons rencontré là-bas l'ambassadeur chinois. Et le Premier ministre de Nioué rigolait à chaque fois en nous disant que ce monsieur-là, cela dit l'ambassadeur chinois, il souhaite proposer tout ce qu'il a proposé au Samoa pour permettre au Nioué de pouvoir disposer d'un grand gouvernement avec un grand machin et tout. Et puis on lui a posé la question, mais comment vous allez financer ? Et puis donc le Premier ministre dit, le Chinois qui est là, c'est-à-dire l'ambassadeur de Chine, a prévu d'exploiter le filant d'uranium qui se trouve, qui passe sous Nioué, qui commence bien avant, qui passe sous Nioué et qui continue. Il paraît que d'après les études qui ont été effectués par des soviétiques à l'époque, ce serait en termes de rendement le troisième filant le plus important qui existe au monde. Alors que c'est pour vous dire qu'un plateau continental, c'est un continent qui est placé sous l'océan, qui regorge autant de richesses que n'en regorge les continents qui existent et qui sont émergés. Donc nous devons veiller avec beaucoup de parcimonie à l'utilisation des plateaux continentaux qui sont rattachés à la zone économique exclusive parce que demain, lorsque le terrain sera conquis, il sera difficile pour nous de pouvoir venir avec notre batterie de textes pour revendiquer notre bien. Bien entendu, cette intervention s'inscrit dans le fait que demain, non pas comme le disait ma collègue Mataoua, je ne parle pas de miracle, mais demain l'évolution de ce pays va tendre à faire en sorte que la Polynésie qui est française aujourd'hui sera Polynésie tout court demain. Et donc à partir de là, les négociations qui sont entreprises par la France avec les pays des Nations Unies vont devoir être entreprises par nous. Mais si au moment où on accède à cette capacité, on va se retrouver en terrain conquis, c'est-à-dire où les puits vont déjà être installés, où les fourrages vont déjà être installés, les usines vont déjà être montées, on ne pourra malheureusement plus rien faire, puisque le terrain aura été déjà défriché. Donc c'est la raison pour laquelle, M. le Président, personnellement, je ne fais pas partie de la Commission permanente, mais je demande intimement aux membres de la Commission de revoir leur positionnement par rapport au rapport qui a été présenté. Et j'aurais été d'avis, si nous étions en l'Assemblée plénière, de voter contre. Marou. Merci, M. Giros. Mme Saint-Jour, après M. Hirot Farréry. Mme Saint-Jour, vous avez la parole. Mme Saint-Jour, après M. Hirot Farréry. Mme Saint-Jour, après M. Hirot Farréry, il y a 30 ans, et j'ai hétérément et j'ai hétérément le Tato-Dinois et il y a 13 à 1. Et pour moi, je voulais dire que j'avais hétérément, mais j'ai hétérément, j'ai hétérément et j'ai hétérément le Tato-Dinois et il y a hétérément le Tato-Mouy. La zone économique exclusive est de 5 millions de kilomètres carrés. Vous avez vu les gens qui ont été écrits. Il y a des rappels qui ont été écrits pour les gens qui ont été écrits pour les gens. Ils ont été écrits pour les gens qui ont été écrits pour les gens qui ont été écrits. Ils ont été écrits pour les gens qui ont été écrits pour les gens qui ont été écrits. Et donc vous venez à l'annonce du nom des familles qui ont été écrits. Vous avez étéแ questionn니 pour arriver votre travail et qu'il n'y a pas d'argent. Ils ne ont été示ust pour ils. et donc je vous remercie. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Et ça va se faire. Je pense que ça va se faire. C'est vrai que ça va se faire. Et ça va se faire. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure ? D'abord, sur la forme, nous donnons encore une fois un avis sur un texte dont les délais sont dépassés. Nous avons été sollicités le 1er février 2010. Ça, ça fait partie des dossiers en instance de la Commission des institutions. Et nous donnons notre avis en juillet. Donc, complètement hors délai. Il est temps de porter remède à ça. Ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit en taïtien tout à l'heure, nous allons vous faire des propositions dans le cadre de la modification du règlement intérieur pour que l'on n'ait plus à donner des avis sur des avis hors délai. On s'intéresse uniquement à des dossiers nous concernant. Et celui-là nous concerne. Qu'est-ce qu'il y a dit dans ce rapport ? Et notamment en conclusion. Dernière page. La Polynésie, aujourd'hui française, de mer souveraine, entière, totale, située dans l'océan Pacifique et disposant d'une zone économique exclusive de près de 5 millions de kilomètres carrés, ne semblent bénéficier d'aucun droit de regard sur ces opérations menées sous l'égide de l'AIFM. Pourtant, notre pays, mes chers amis, contribue pour une part conséquente à conforter la France au rond de deuxième puissance maritime mondiale après les États-Unis. Ce monde de phrase, il est important. Il est très important. Dans les années 60, lorsque le combat en faveur de l'autonomie a vu le jour ici, un amiral français a eu le courage, à la demande de Francis Sanfort, de prendre position pour les combattants de l'autonomie interne. L'amiral l'ancien, paix à son âme. Parce qu'il avait été le premier à expliquer dans les détails à Francis Sanfort, à John Thierry Guy, à Charles Taufan, à Franz Vanizet, et tous ceux qui les avaient soutenus à l'époque. Et ensuite, quand le sénateur, le député Pohana est revenu et est sorti de prison, est revenu au pays, est devenu ensuite sénateur, qu'il fallait tout faire, tout faire pour se battre, pour que ces richesses qui sont dans nos fonds puissent bénéficier en premier chef et en premier lieu au pays. Des livres ont été écrits, des recommandations ont été faites dans les années 66, 70, 75. Mais dans toutes les discussions qui ont eu lieu durant les discussions sur les évolutions statutaires, vous savez, il y a un travail préalable énorme qui est fait dans les commissions techniques. Ce travail a été rappelé par ces personnes-là pour qu'au niveau de l'État, il y ait une forme de compassion vis-à-vis de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2010, nous sommes en 2010, et nous n'avons pas encore reçu de considération de la part de l'État. Et aujourd'hui, nous disons toujours dans le rapport qu'est-ce qu'on est bon quand on veut trouver des formules pour ne pas froisser l'autre. L'Assemblée de la polymésie française souhaiterait que l'action de l'État dans la zone internationale des fonds marins, notamment dans la région Pacifique, soit davantage coordonnée avec la polymésie française. C'est ce qu'on appelle effectivement en psychologie le syndrome de Stockholm. En effet, l'importance de la polymésie française dans l'espace maritime français devrait inciter l'État à prendre en considération la volonté des autorités du pays de prendre part à la définition des missions d'exploration des fonds marins, notamment dans la mesure où il n'est pas exclu que ces ressources qui s'y trouvent, face à l'avenir, l'objet d'une exploitation économique. Mais quand on écrit ça, la vie, en toute logique, devrait être défavorable. Vous voulez d'autres arguments ? Vous allez encore dire « Ah, oh, eh, ilo, tu nous fais chier ! » Quand vous lisez les activités, les annexes, ils sont parlants. L'AIFM a contribué au financement de projets, le projet de modèle géologique sur les métaux d'intérêt économique dans les dépôts de nodules polymétalliques de la zone clarion-clipertonne, de mai 2003 à décembre 2008. Le projet Capelon, de mars 2002 à juin 2007, sur la diversité biologique, les aires de répartition des espèces et les flux génétiques dans les zones nodulaires de fonds marins. Le projet SENSIM, une étude des modèles de biodiversité sur les monts sous-marins, en vue d'identifier les lacunes dans leurs connaissances. Lorsqu'on a prévu en 2008, vous tout pourriez, nous sommes en 2010. Les conclusions sont connues. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'État, après avoir été partie prenante, souhaite effectivement signer cette participation à cette convention. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la garantie, l'assurance scientifique internationale, parce que qui c'est qui est membre ? Je vais vous donner lecture des membres. Fédération de Russie, Use More Geologia. International Mental Young Organization, Bulgarie, Cuba, Fédération de Russie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie. Gouvernement de la République de Corée, China, Océan Mineral Resources Research, Chine, Japon, Deep Océan Resources Development Company, France IFREMER, le gouvernement de l'Inde, et l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles d'Allemagne. Mes amis, dans des pays comme la Bulgarie, encore que la Fédération de Russie, elle a une côte vis-à-vis de nous, mais la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, qui ont des chercheurs extraordinaires sans partie prenante, vous croyez que c'est une action philanthropique, qu'ils ont accepté de participer financièrement à un budget de 12,516,505 dollars US par an ? Non. Voilà pourquoi je vous ai disséqué ce rapport, pour que vous compreniez, nous comprenions les enjeux véritables qui se passent au-dessus de nous. Il n'est pas possible, à l'analyse de l'annexe et du document, que nous puissions donner un avis favorable. Ce n'est pas possible. Alors, je vous en conjure, chers amis, soyons logiques avec nous-mêmes et rejetons l'avis qui nous est demandé. Marourou, terroi, rei. Marourou, hiro. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, on a bien écouté l'intervention de nos collègues, Anthony Gérard et Hirohi Titefarere. Sur le fond, on peut être d'accord avec leur intervention. Et là, je viens de discuter avec les techniciens. Nous avons tout intérêt, au contraire, à émettre un avis favorable et d'être dans la Convention internationale, de faire partie. Sinon, on serait exclu de cette Convention internationale. Donc, on a tout intérêt, nous, même à travers l'État français, à y être. Et sur l'intervention, donc, d'Anthony Gérard, au début, sur la délimitation du plateau continental, ce n'est pas tout à fait le dossier qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite plutôt de l'Agence des fonds marins et le tribunal de la mer. On reviendra plus tard sur un autre dossier avec la Commission pour la délimitation du plateau continental. Mais nous, le gouvernement, on vous propose d'émettre un avis favorable pour qu'on soit, même à travers l'État français, être dans la Commission pour qu'on ait un droit d'être présent dans ces discussions sur le plan international, que d'émettre un avis défavorable et de trouver, être exclu de ces discussions. Voilà ce que je peux rajouter. Donc, je vous demande, donc, de mettre un avis favorable pour qu'on ait, qu'on soit présent dans ces discussions et qu'on soit présent, donc, dans cette Convention du droit de la mer. Merci, M. le ministre. M. Anthony Giraud, si vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, on sera jamais présent dans ces négociations. C'est pas de notre compétence. C'est clair et net. Ce qui me fait peur dedans, c'est que c'est l'esprit qui anime ces explorateurs. Je veux reprendre une phrase qui figure à l'annexe. On les dénomme groupe des investisseurs pionniers. Ce sont les primo-investisseurs de cette zone. C'est vrai que c'est pas tout à fait le plateau continental, mais ça touche le plateau continental également. Parce que c'est une zone qui part de Klipperton et qui vient jusqu'à nos eaux. Dans ce qui est malheureux dedans, c'est que, en émettant un avis favorable, par exemple, si tant est que l'avis favorable soit celle qui anime l'ensemble des membres de la commission permanente, c'est que la France plébiscite l'accord de la Polynésie pour légitimer sa position au sein de cette agence. Mais les intérêts non dévoilés de l'agence sont clairs. Ils figurent dans l'annexe, c'est clair. Les sept premiers contractants font partie du groupe des investisseurs pionniers qui figuraient sur la liste approuvée par l'Organisation des Nations Unies en 1982. Donc, c'est bien des investisseurs qui ont une volonté clairement définie d'aller prospecter pour investir. Donc, ils vont investir les fonds marins et puis ils vont voir dans quelle mesure, suivant l'évolution de la technologie, ils peuvent mettre en contribution l'exploitation de ces fonds. Puisque, dans le cas de la ZEE, ils n'ont plus la possibilité, je parle de la France cette fois-ci, de pouvoir le faire comme ils l'auraient fait s'ils n'avaient pas eu à faire face au statut d'autonomie interne qui nous régit aujourd'hui. Donc, encore une fois, par principe de précaution, moi, je préconiserai aux membres de la Commission permanente, même si votre avis est défavorable, ce n'est qu'un avis et il n'est pas conforme. La France va prendre la décision qu'elle souhaite prendre et elle a déjà pris sa décision de toute façon. Alors, c'est la raison pour laquelle, autant que faire se peut, affichons-nous politiquement par rapport à la France pour leur dire, hé, ça suffit comme ça, bien qu'on ne soit pas compétent, demain, l'évolution de la Polynésie va nous donner la compétence que vous avez aujourd'hui de pouvoir également investiguer dans le cadre de ces plateaux, de ces zones qui ne sont pas encore de notre compétence, mais qui sont en co-compétence internationale en ce moment, en co-partage international dans le cadre de l'exploitation notamment. Et c'est ce qui préfigure dans le cadre du dossier qui nous est présenté en ce moment. C'est vrai qu'après, on parle du tribunal de la mer, là, je vous rejoins tout à fait, il faut être d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'après, on va venir sur la discussion des plateaux continentaux, pas peut-être lors de notre commission permanente, mais beaucoup plus tard, et que là, il va falloir effectivement qu'on fasse bloc pour dire à la France qu'on souhaite également intégrer les comités ou bien les réunions que l'État va tenir au niveau de l'exploitation ou de la gestion de ce patrimoine. Alors, je voudrais maintenant revenir à l'intervention de Mme Tarita Saint-Joux pour lui dire qu'il est de la compétence de l'État, malheureusement, pas de la note, de surveiller la zone économique maritime. Bon, si en 2004, le statut avait prévu que ce serait nous, donc on l'aurait fait. Mais sachez que la surveillance de la zone économique maritime est difficilement assumée par l'État, par manque de moyens. Alors, qu'est-ce que l'État a fait dernièrement ? Il a réuni les moyens privés au sein d'un grand comité et ils ont eu plusieurs réunions, j'ai assisté à la première réunion à la résidence et au commissaire pour justement mutualiser les moyens et j'ai appris dernièrement lors de la dernière réunion de mutualisation des moyens qu'ils ont eu à la présidence que l'amiral, de la bouche de l'amiral, l'amiral a dit que grâce à cette mutualisation, ils ont pu faire un millier de contrôles, ce qui représente en termes de statistiques cinq ans d'intervention de l'État tout seul sur la zone économique maritime. Donc, ça veut dire que la surveillance de notre zone, ce n'est pas l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout le monde et aujourd'hui, les résultats que donne cette mutualisation des moyens est à prendre en considération puisque de la bouche même de l'amiral qui dispose de tous les moyens militaires pour justement surveiller notre zone, il a reconnu qu'on a pu faire en l'espace de six mois ce qu'eux, ils ont fait en l'espace de cinq ans. Ils ont fait 1 350 contrôles en l'espace de six mois grâce justement à la mobilisation de nos moyens privés. Et en CCBF, nous sommes intervenus sous le subventionnement justement d'une antenne à Nukuhiva, pas à Nukuhiva, à Fatuhiva, où c'est une zone difficilement contactable par réseau airsien. et donc l'association qui est mutualisée dans le cadre de ce contrôle qui est composée de pêcheurs polynésiens qui doivent vivre dans cette zone a fait une demande de subventionnement au pays pour justement installer une antenne de quadrillage dans cette zone pour justement procéder à ce que je disais la mutualisation des moyens de contrôle de notre zone économique maritime. Marou. Merci, M. le Président. M. Hiroui, dites-faire, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Sous-titrage ST' 501 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 Le haut-commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela relatif au statut de leurs forces armées dans le cadre de la coopération militaire. Le présent accord franco-vénézuélien signé à Paris le 2 octobre 2008 établit un statut réciproque protecteur pour les personnels français et vénézuéliens présents sur le territoire de l'une ou l'autre partie et facilite l'entrée et la sortie des forces et de leur équipement sur le territoire de la partie d'accueil afin de favoriser le développement des activités de défense et de sécurité entre la France et le Venezuela. Actuellement, les activités de coopération entre la France et le Venezuela correspondent en grande partie à des échanges de personnel et de sections militaires. Concrètement, ces échanges se traduisent par l'accueil pendant 15 jours d'une trentaine de personnels vénézuéliens en Guyane, au centre d'entraînement en forêt équatoriale de Kourou et en Martinique au centre d'aguerrissement des Antilles, pendant que réciproquement, une trentaine de personnels français se rendent pour la même durée au Venezuela, à la 5e division d'infanterie de jungle de Selva, à la division d'infanterie de marine ou bien au 517e bataillon d'opération spécial à Goury. Ces échanges ont pour but de permettre aux forces de s'entraîner aux techniques de combat propres au milieu équatorial et d'échanger leurs bonnes pratiques. Cependant, l'intensification de ces échanges fait apparaître un besoin opérationnel que ne couvre pas les accords intergouvernementaux existants en matière de défense entre la France et le Venezuela. Le statut protecteur n'en pourrait bénéficier dans le cadre des échanges prévus au présent accord de personnel des deux pays, visant à renforcer la coopération militaire entre les deux États dans le respect des normes internationales en vigueur. Présentation de l'accord Les articles 1er et 2 déterminent l'objet et la définition des termes employés. Les articles 3 et 4 précisent les conditions d'entrée de séjour des forces armées d'une partie sur le territoire de l'autre, ainsi que des équipements matériels et marchandises nécessaires à l'exécution des activités communes. Le cadre dans lequel la coopération militaire bilatérale entre les deux États est concrètement mise en œuvre fait l'objet des articles 5 à 12 de l'accord. Sont ainsi précisé le régime des autorisations en matière de déplacement des véhicules navires et aéronefs militaires, les conditions de port de l'uniforme, l'usage et le port d'armes, les possibilités d'échanges temporaires de personnel, la responsabilité de l'autonomie logistique nécessaire au soutien des forces, l'assistance médicale, l'exercice du pouvoir disciplinaire et le partage de responsabilités portant sur la sécurité du personnel, des équipements et des installations. L'article 13 de l'accord attribue aux juridictions de l'État de séjour la compétence pour connaître les faits susceptibles de sanctions pénales et civiles commis en dehors du service par un membre des forces armées de la partie d'origine. Les infractions commises dans le cadre du service ou portant la tête à la sécurité de l'État d'origine relèvent de la compétence et juridiction de l'État d'origine. L'article 14 pose le principe de collaboration possible entre les deux parties en cas d'accident terrestre, naval ou aérien. L'article 15 précise que les dommages provoqués à la suite d'une faute lourde ou intentionnelle peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnisation entre les parties. L'article 16 interdit formellement la participation de membres des forces de l'État d'origine à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre sur les territoires de l'État de séjour. Les dispositions devront être prises en cas de décès d'un membre des forces de l'État d'origine pour l'objet de l'article 17. L'article 18 prévoit que dans l'attente de la conclusion d'un accord de protection des informations classifiées échangées dans le cadre d'activités communes, un ensemble de règles s'appliquent de manière réciproque. Entre les articles 1920 et 21 fixes, les modalités de règlement des différents amendements d'entrée en vigueur de reconduction et de dénonciation. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable automatiquement par période identique. Les incidences de l'accord sur les compétences du pays L'accord signé en France entre la France et le Venezuela comporte des dispositions d'ordre douaniers ou fiscales intervenant dans les domaines de compétences du pays. Les articles 4 et 5 disposent ainsi que les forces armées de la partie de l'État d'origine peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire pour la durée d'activité commune entre les parties, leurs équipements, véhicules et quantités raisonnables d'approvisionnement de matériel et haute marchandise militaire destinée à leur usage exclusif. L'état de séjour concède aux forces armées de l'État d'origine la dispense totale des droits et taxes exigibles dans le cadre des exercices et entraînements convenus. Les marchandises, le matériel et les équipements admis en franchise de droits et taxes peuvent être exportées librement, exonérées du paiement de tout droit et de taxes. Les mouvements des véhicules navires et aéronefs militaires sont exemples de toute taxe portuaire et aéroportuaire et autres droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que les véhicules navires et aéronefs et forces armées de l'État de séjour. Alors, non-obstant cet empiétement de compétences, compte tenu de l'éloignement géographique des sites sur lesquels se déroulent les activités de coopération militaire entre la France et le Venezuela, et du caractère hypothétique des incidences financières à en attendre pour le pays, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée d'émettre un avis favorable au projet de loi présenté. Oui, Mourou. J'invite les orateurs à s'exprimer. Mano, et t'es Mano ? T'as deux mois ? Gouvernement, M. le ministre ? Nous passons à l'é... Oui ? Eh... Je vous remercie. M. Marourou, nous passerons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. M. le Président. 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 dans le cadre de 1 100 explorations de la Terre depuis l'espace. Alors, le CNES, Centre national d'études spatiales, qui est en l'occurrence l'Agence spatiale française et ISRO, c'est Indien, Spaces, Recherches, Organisation, sont pendant en être désignés organismes d'exécution du présent apport, seront chargés du développement, de la coordination et du contrôle de la coopération entre les parties dans le domaine spatial, article 2 de l'accord. L'accord leur permet de charger d'autres institutions de l'élaboration du programme de coopération dans des domaines énumérés à l'article 3 de l'accord, tels que l'étude du changement climatique à l'aide de satellites d'observation de la Terre, le développement d'infrastructures au sol pour les programmes de satellites communs, l'organisation de programmes de formation, l'échange du personnel technique et scientifique. La coopération franco-indienne dans le domaine spatial pourra se traduire notamment par l'organisation de programmes de formation de personnel, de colloques et de réunions scientifiques communes, la mise au point de programmes industriels et commerciaux dans les domaines relatifs à l'étude et à l'utilisation des engels spatiaux et des services de lancement de satellites, l'utilisation de lanceurs de satellites et d'autres engels spatiaux pour la mise en œuvre d'activités communes ou encore l'échange d'équipements, de documents, de données de résultats, d'expériences et d'informations scientifiques et technologiques dans le respect notamment aux normes internationales en rigueur, en matière de propriété intellectuelle, ainsi que le prévoile annexe aux présents accords qui ont fait partie intégrante. En vertu des articles 3 et 4 de l'accord, les parties pourront déterminer d'autres domaines et forment coopération par accord mutuel. L'accord prévoit également la possibilité pour les parties, les organismes d'exécution et les autres institutions désignées de conclure des arrangements d'application spécifiques se référant au présent accord et soumis à ses dispositions, article 5, sauf accord contraire entre les parties. Par ailleurs, la gestion de projets de coopération spécifiques menés en vertu d'arrangements d'application pourra être confiée à des équipes de projets créées par les parties ou sous leur contrôle par les organismes d'exécution précités, et article 6, à l'inéatrice de l'accord. L'article 7 de l'accord, relatif aux principes de financement, exclut l'échange de fonds dans la mise en œuvre en coopération des programmes convenus. Alors, le CNES et le ISRO et les autres institutions désignées auront donc à supporter les coûts liés à leurs responsabilités respectives dans le cadre de ces programmes. Il est extrêmement précisé que les activités communes prévues par l'accord seront financées par les parties conformément à la législation interne propre à chacune d'elles et sous réserve de fonds disponibles affectés à ces fonds. Ainsi, aucune contrainte d'ordre budgétaire ne serait s'imposée aux parties dans le cadre du présent accord. Un groupe de travail sera créé pour réaliser les objectifs de l'accord. Il sera chargé plus particulièrement d'étudier les programmes de coopération et suivre leur mise en œuvre dans une logique de résultat, article 6, à l'inéat 1 de l'accord. Enfin, de manière générale, l'accord préconise un règlement à l'amiable des différents qui pourraient survenir dans l'interprétation ou dans l'application du présent accord, article 6, 12 et 13 de l'accord. Les incidences pour la Polynésie française. L'approbation de l'accord franco-indien qui nous est soumis ne devrait avoir qu'une incidence limitée en Polynésie française. En effet, la Polynésie française ne semble concernée que par les dispositions. Relatives aux droits de propriété intellectuelle, toutefois, aucune modification de la réglementation en vigueur n'est nécessaire. De l'article 10 de l'accord, dans la mesure où le régime fiscal relève de la compétence du pays. Si du matériel devait être importé dans le cadre de l'accord, les autorités de la Polynésie française devraient exonérer les produits de droits de douane et taxes. En outre, dans la mesure où l'accord prévoit un échange de personnel, il est rappelé converti de l'article 97.3 de la loi organique statutaire, le Conseil des ministres est consulté préalablement à la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, dans la mesure où la Polynésie française pourrait bénéficier des connaissances acquises à travers cette coopération franco-indienne, compte tenu du caractère hypothétique de l'importation ou de l'exportation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des programmes de coopération et à la portée limitée des dispositions de l'accord entrant dans le champ de compétence de la Polynésie française, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, de mettre un avis favorable au projet de loi de ratification présenté. Bonne parole, M. le Président. M. le Président. Oui, merci, M. le Président. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser, surtout dans le cadre de retomber sur des accords de ce niveau portant sur la recherche scientifique ou environnementale. Je reste persuadé qu'au niveau du gouvernement, on ne s'est pas du tout soucié de l'intérêt pour le pays de faire un bilan. Depuis le temps que nous soutenons des initiatives de ce genre prises par l'État, avec ces pays, au niveau notamment de la recherche, combien d'initiatives ont été suggérées, j'essaie d'être le plus diplomate par l'État, en faveur du pays, pour inciter le pays à convaincre nos jeunes étudiants à se lancer dans ces cycles, qui sont probablement et certainement longs au niveau des études, mais porteurs au niveau du service qu'ils apporteront au pays demain. Est-ce qu'on a mesuré la conséquence, donc, des avis que nous donnons sur ces dossiers-là ? Quand on sait l'impact positif, comme il est écrit ici, l'étude qui sera effectuée durant le deuxième semestre 2010 qui s'appelle par le satellite Mégatropique, issu d'une coopération franco-indienne, qui a pour mission l'étude du cycle de l'eau dans la zone autour de l'équateur, les phénomènes d'évaporation des océans, de formation de nuages, de condensation de l'eau et des précipitations, Tatoïo, idem pour la Sarral-Altica, dans le domaine à surveillance de l'environnement, topographie sur le face des océans. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, M. le Président, M. le ministre, de voir, dans le cadre de dossiers de ce genre, comment, quelque part, faire comprendre à l'État, aujourd'hui encore souverain chez nous, mais demain que j'espère pas, c'est un avis tout personnel, qu'il y a intérêt, pour l'État et pour nous, de privilégier la formation de nos chercheurs. Combien avons-nous de chercheurs polynésiens compétents dans ces domaines ? Comme dans d'autres, dans l'exploitation des fonds marins, au niveau du droit international, sur la protection des littoraux, des ressources naturelles, les gens passent. Combien ? Il n'y a pas, et pas, gros zéro, zéro universel, tenu dans toutes les langues. On n'a même pas besoin de définir ce zéro, rien que par le signe qu'on soit indien, russe, américain, japonais, chinois, on sait que ça veut dire ça. Vous ne pensez pas, mesdames et messieurs, même si nous ne sommes que combien, là ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize élus de l'Assemblée, présents sur les 21 membres de la commission permanente, tout juste la moyenne, un ministre présent sur les 14 ministres du gouvernement. Qu'il est temps aujourd'hui que l'on fasse comprendre à l'État qu'il faut privilégier cette démarche ? Pourquoi je vous dis cela ? Et je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, depuis quatre jours, quand on prend la dépêche, les nouvelles, on écoute RFO Radio, on regarde la télé, RFO, on ne parle que des accords de nous-mêmes, des accords de Matignon. Merci ! On voit le Premier ministre faire l'éloge, l'éloge de ces accords, dire qu'effectivement, il ne faudrait pas attendre 2014 pour donner une suite. Et dans cette démarche, qu'est-ce qu'il dit, le Premier ministre ? Que ceux qui ont été à l'origine ont été des précurseurs, et notamment au niveau de la formation des cadres. Avant les accords de Matignon, il y a 20 ans, et les accords de Noumé, il y a tout juste 12 ans, il n'y avait pas de cadre canac. Et aujourd'hui, quand on fait le bilan, il y a beaucoup plus de cadres canac que de cadres polymésiens. Savez-vous que sur ces dossiers-là, le Congrès ne donne pas son avis en canac ? Ils s'en foutent de ça. Ils classent en suite. Parce qu'aujourd'hui, ils négocient d'égal à égal avec l'État. Qu'est-ce qui nous interdit de faire ça ? Donc voilà pourquoi je nous fais, M. le Président, cette modeste suggestion de profiter de ces avis que nous donnons sur des accords internationaux signés par la France avec ses puissances en matière de recherche, avec des répercussions immédiates et réelles sur la Polynésie, qu'il faut être intransigeants vis-à-vis de l'État pour que l'État accepte de profiter de cela, vu la vie favorable du pays, pour donner les moyens à nos jeunes polymésiens qui veulent accéder à ce savoir ô combien vital. C'était ça que je souhaitais nous dire, M. le Président. Parce que je pense, aujourd'hui, il est temps que l'on tire les leçons de nos soutiens permanents à l'État. Surtout quand on sait que, comme on l'a vu tout à l'heure, précédemment, grâce à nous, l'État est devenue la deuxième puissance maritime au monde. Grâce à la Polynésie, l'État est devenue la troisième puissance nucléaire au monde. C'est bon de rappeler ça. Eh oui. Et aujourd'hui, il est impératif, à mon sens, d'anticiper, de faire le bilan et d'anticiper. Voilà, M. le Président, M. le Ministre, l'intervention que je souhaitais faire sur ce dossier, tout en donnant un avis favorable, comme le préconise le rapporteur, ce qui est normal, mais sans pour autant oublier qu'il est temps, aujourd'hui, d'obtenir de l'État la prise en compte de cette légitime revendication. Je vous remercie. Terwoyaraï. Alors, le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis, accompagné de son rapport de présentation, au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci beaucoup. La séance est reprise. Monsieur le ministre, bonjour. Donc, nous passons au rapport 28 relative à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement. Je demande à un volontaire pour présenter le rapport à la place de M. Pierre Frébeau. Juliana. Mme Juliana Maty, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Palette numéro 566 DRCR du 3 mai 2010, le haut-commissaire de la République sommet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi autorisation à l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement. Présentation de l'arrangement signée à Genève le 12 août 2008 lors du dernier congrès de l'Union postale universelle, l'arrangement présenté vise à refondre complètement les principales règles relatives aux produits financiers internationaux traditionnellement offerts par les services postaux, mandats, mandats de versement, mandats de remboursement et virements postaux. En signant cet arrangement, les États membres ont souhaité répondre aux objectifs suivants. Modernisation des règles de gestion des services postaux de paiement internationaux afin de prendre en compte les impératifs de fiabilité indispensables à la sécurisation optimale de ces produits financiers. Identification pour le grand public de ces services par le biais d'une marque collective associée à une démarche de qualité. Prise en compte des besoins des populations, notamment migrantes qui demandent des services de transfert de fonds de qualité accessibles via le réseau postal interconnecté et dont les tarifs permettraient l'accessibilité au plus grand nombre. Développement des services postaux de paiement électronique qui devraient progressivement pour certains pays se substituer aux services sous forme papier. dans le cas des négociations, la France a par ailleurs veillé à ce que les dispositions de cet arrangement donnent une définition précise des services postaux de paiement afin qu'ils recouvrent les services offerts traditionnellement par les postes, respectent les règles et les principes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Laissant aux pays membres le choix des services à mettre en œuvre, fixent un cadre souple mais garantissant la fiabilité, la sécurité et l'accessibilité des services, préservent un certain nombre de principes essentiels comme l'interopérabilité et la neutralité technologique, prennent en compte la diversité des réseaux et permettent les partenariats avec d'autres réseaux tels que le réseau banquier, distingue les responsabilités respectives des États et des opérateurs. L'arrangement présenté est divisé en trois parties. La première partie, article 1er à 14, traite des principes communs applicables aux services postaux de paiement. Définition des principaux concepts cités par l'arrangement, responsabilité des opérateurs désignés par l'exécution des services postaux de paiement et des risques opérationnels. Règle de l'appartenance des fonds à l'expéditeur. Obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière. Obligation de signaler les transactions suspectes conformément à la législation nationale. La deuxième partie, articles 15 à 25, plus technique, fixe les règles applicables aux différents services postaux de paiement. Celles-ci concernent les modalités de traitement des autres postaux de paiement, les relations entre opérateurs désignés et les utilisateurs traitement des réclamations, responsabilités, traitement de fonds, les relations financières entre opérateurs, les modalités de règlement et de compensation. Enfin, la troisième partie, articles 26 à 28, traite des dispositions transitoires et finales concernant notamment la mise en exécution de l'arrangement au 1er janvier 2010. De compétences, si en France métropolitaine, la poste par l'intermédiaire de la banque postale est l'opérateur désigné pour la mise en œuvre des mandats internationaux en Pologne-Nésie française, il s'agit de l'Office des postes et télécommunications via ses services financiers. Jusqu'en 2004, l'OPT fournissait à ses clients des services financiers en dehors de tout cadre juridique car si les activités financières de la poste faisaient l'objet du livre 3 sur les services financiers article 1.98 à L.124 du code des postes et télécommunications et sont mentionnés à l'article L.518-25 du code monétaire et financier. Ces dispositions n'étaient applicables ni en Caledonie ni en Polynésie française et en tout état de cause ne concernaient que l'établissement de la poste. À la question de savoir si les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour réglementer les services financiers assurés par l'Office des postes et des télécommunications qui constituent les chèques, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement, le Conseil d'État avait répondu dans un avis en date du 8 décembre 1998 et se fondant sur la répartition des compétences opérées par le statut de 96 que l'État était seul compétent pour réglementer les services financiers assurés par cet établissement public. Partant de l'Assemblée de la Polynésie française à par délibération numéro 99-212 APF du 2 décembre 1999 émis le vœu que le gouvernement central soumette à l'adoption du Parlement les mesures législatives relatives à la réglementation des services financiers postaux en Polynésie française. L'ordonnance numéro 2004-729 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française est finalement adoptée le 22 juillet 2004 et permet désormais à l'OPT de développer ses activités dans le domaine. Sous réserve de quelques modifications mineures, l'Assemblée de la Polynésie française avait d'ailleurs par délibération numéro 2003-166 APF du 23 octobre 2003 émis un avis favorable à son adoption. La loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée n'a pas du moins en ce qui concerne le domaine monétaire et financier remis en cause la répétition des compétences entre l'État et la Polynésie française définie par la loi organique statuaire de 1996. Bien au contraire, dans son article 14-17, elle est venue rajouter dans la liste des matières relevantes de la compétence de l'État les obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux. De tout ce qui précède, il convient d'observer que les stipulations contenues dans l'arrangement présenté qui ne traitent d'ailleurs que des produits financiers internationaux relèvent bien de la compétence de l'État et n'empiètent donc pas sur les compétences dévolues à la Polynésie française. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports d'émettre un avis favorable au projet de loi présenté. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Totatomomonao ? Je donne J'invite le gouvernement. Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. Le projet de loi d'autorisation à l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Nous passons aux portes de l'avis. à l'unité de Marourou. Oui, M. Hirohiti de Farere. Je crois que là, on a battu tous les records de vitesse. Sans trop bien manger ou pas assez manger. En tous les cas, on ne va pas faire et on ne pourra jamais faire aussi bien que les neuf heures qu'on a perdu dernièrement. Où là, on a battu tous les records. Voilà, c'est tout. Je tenais à faire ce petit rappel. C'est pour attraper le temps perdu qu'on est rapide aujourd'hui. Marourou, Hirohiti Donc, nous passons au rapport 33 relatif à l'avis de l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et de leur modalité de prise en charge. Je demande au rapporteur Mme Liliane Maïrotho de présenter le rapport. Merci, M. le Président. Je vous ferai grâce d'une lecture de six pages. Je vais juste prendre l'essentiel pour qu'après on puisse en discuter parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, par l'air numéro 384 des RCL du 25 mars 2010, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et à leur modalité de prise en charge. Alors, ce projet de loi s'inscrit dans une réforme ayant pour objet de lever les obstacles à l'accès aux soins et de garantir leur continuité sans toutefois modifier les fondements du dispositif actuel prévu par la loi numéro 90 527 du 27 juin 1990 modifié relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Alors, on nous donne une petite description du dispositif juridique actuel. Alors, outre qu'elle établit l'hospitalisation dite libre comme le régime normal d'hospitalisation psychiatrique et qu'elle reconnaît aux patients concernés les mêmes droits que ceux dont bénéficient les patients soignés pour d'autres pathologies, elle limite les restrictions à ces droits pour les personnes hospitalisées sans leur consentement et celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leur traitement. La spécificité du dispositif actuel est la coexistence de deux procédures d'hospitalisation sans consentement. Il y en a une l'hospitalisation sur demande d'un tiers HDT et l'hospitalisation d'office HO. Le critère commun pour que l'une ou l'autre de ces hospitalisations soit prononcée est l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins. Maintenant, qu'est-ce que la procédure ? Qu'est-ce que l'hospitalisation sur demande d'un tiers ? Alors, elle peut être mise en œuvre à condition que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Et cette disposition-là a une procédure bien spécifique. C'est marqué en dessous. Ensuite, on parle d'hospitalisation d'office. Elle peut être prononcée dès lors que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteintes de façon grave à l'ordre public. L'hospitalisation justifiée par l'état de santé du patient a également pour objectif d'éviter que ces troubles mentaux ne nuisent à autrui ou à lui-même. Des mesures aussi y sont bien spécifiées. On parle aussi d'hospitalisation d'office des détenus. Actuellement, elle est prononcée par l'autorité préfectorale, le haut-commissaire en l'occurrence, sur la base de l'article D-398 du Code de procédure pénale. A l'issue de l'hospitalisation, le détenu retourne en détention. On nous parle aussi de l'hospitalisation d'office des personnes ayant bénéficié d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. On nous présente ce projet de loi et ce projet de texte a sept titres. Alors, le titre 1, c'est le droit des personnes des commissions des soins psychiatriques. Le titre 2 et le titre 3, donc deux articles qui parlent du suivi de ces patients. Ensuite, nous avons le titre 4 sur les dispositions diverses qui seront mises en place. On parle aussi dans le titre 5 de dispositions pénales et dans le titre 6 des dispositions outre-mer. Et bien sûr, au titre 7, puisque ce projet de texte a sept titres, toutes les dispositions transitoires. En observation, on a apporté des observations aux articles suivants, les articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11, où on a changé, on a apporté des corrections pour une meilleure compréhension. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de l'Hapnésie française au nom de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle d'émettre un avis favorable au projet de loi présenté sous réserve des observations formulées. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis ? Nous passons à l'examen de l'avis. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis. Cela n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé, Monsieur le Président, parce que à l'avis, tout ce qui a été mis dans les observations refigure dans le jeu. Vous me passerez cette lecture une deuxième fois, d'accord ? Alors, l'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. Le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et à leur modalité de prise en charge recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Néanmoins, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française demandent aux autorités de l'État d'apporter les modifications suivantes. Il conviendrait de rajouter le mot « part » entre les mots « présenter soi » et « un membre de la famille » au petit « c » du premier mot de l'article 4. Au petit « d », il conviendrait de remplacer les mots « sixième alinéa » par les mots « cinquième alinéa ». Au petit « e », il conviendrait de remplacer les mots « septième alinéa » par les mots « sixième alinéa ». L'article L 32.13-2 est composé d'un alinéa unique. Il est donc nécessaire de modifier le troisième mot de l'article 5 du projet de loi en ce sens. Au petit « a » du septième mot de l'article 5, il convient de remplacer le psychiatre par un psychiatre. Il est souhaitable de rédiger le quatorzième mot ainsi qu'il suit. Quatorzième mot, au deuxième alinéa de l'article L 32.22-4, les mots des personnes hospitalisées sans leur consentement sont remplacés par les mots des personnes en soins sans consentement. Et, après les mots L 32.11-2 sont insérés les mots L 32.11-2-1. Il conviendrait de supprimer de supprimer au troisième mot de l'article 9 les mots L 32.13-3, après les mots L 32.13-1, et de les remplacer par les mots L 32.13-2. Dans un souci d'une bonne adaptation de ce projet, il convient de rajouter au dixième alinéa de l'article 10 du présent projet de texte un petit « b », un second paragraphe ainsi rédigé. au troisième tiré du troisième alinéa de l'article L 32.11-9, les mots dans une unité hospitalière à vocation interrégionale pour malades difficiles, dont les missions sont définies par décret, sont remplacées par les mots dans une unité pour malades difficiles. L'article 10 étant à la Polynésie française l'article L 32.11-9 dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi. Il est institué à un collège composé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient d'un cadre de santé désigné par le directeur de l'établissement et d'un second psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient. Il importe de préciser qu'il sera difficile en pratique de trouver un second psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient puisque les psychiatres concernés travaillent tous dans le même service. Par ailleurs, cet article L 32.11-9 dispose que l'avis du collège est requis en application des dispositions des articles L 32.11-12 et L 32.12-7. L'article L 32.11-12 prévoit dans sa rédaction issue du présent projet de loi une consultation du collège par le juge des libertés et de la détention. L'article L 32.12-7 quant à lui prévoit une évaluation approfondie de l'état de la personne par le dit collège. Or, la nouvelle rédaction de ces articles n'a pas été étendue en Polynésie française. Il conviendrait donc de compléter l'adaptation de l'article L 32.11-9 par l'expansion des articles L 32.11-12 et L 32.12-7. Le neuvième mot de l'article 10 du présent projet de loi étant à la Polynésie française, l'article L 32.13-2-1 qui renvoie à l'article L 32.13-1-1 or, ce dernier n'est pas applicable en Polynésie française. Pour une bonne application de l'article L 32.13-2-1 il convient de prévoir également l'extension de l'article L 32.13-1-1 On constate que le dixièmement de l'article 10 du présent projet de texte suit bien la chronologie du Code de la santé publique puisqu'il traite de l'adaptation de l'article L 32.13-5 juste après le neuvièmement qui est relatif à l'adaptation de l'article L 32.13-2-1 Par contre, le dixièmement de ce même projet de texte n'est pas pour autant intégré dans l'article L 38.44-1 En effet, son rattachement au quinzièmement de l'article L 38.44-1 ou au seizièmement du même article n'apparaît pas clairement. Ce point mérite d'être précisé. La rédaction du onzièmement de l'article 10 du présent projet de texte pose problème dans la mesure où l'adaptation du petit b du seizièmement de l'article L 38.44-1 n'est pas clairement posée. En effet, dans un souci de cohérence avec l'adaptation prévue par l'ordonnance du 28 août 2008, il est proposé de rédiger le onzièmement du projet ainsi qu'il suit. Onzièmement, le petit b du seizièmement est ainsi modifié. Petit b, les mots du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement sont respectivement remplacés par les mots de la direction de la santé de Polynésie française et par les mots de la direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie. L'article L 3215-2, étendu et adapté à la Polynésie française par le 15e mot de l'article 10 du projet de loi, renvoie à l'article L 3212-5-1. Or, les modifications apportées à cet article ne sont pas applicables à la Polynésie française. Dans un souci de cohérence, il convient de rajouter au 15e mot de l'article 10 du présent projet un paragraphe ainsi rédigé. Petit c, le troisième alinéa de l'article L 3215-2 est ainsi rédigé. Deuxièmement, d'omettre d'adresser au commissaire de la République dans les délais prescrits, les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établi en application du deuxième alinéa de l'article L 3212-4. Il conviendrait de rédiger les premiers alinéas des deuxièmement et troisièmement de l'article 11 du projet de loi ainsi qu'il suit. Deuxièmement, le huitièmement est ainsi rédigé et troisièmement, le neuvièmement est ainsi rédigé. Au sixième alinéa du troisième mot de l'article 11 du projet de loi, il est demandé d'insérer le mot « généraliste » entre les mots « médecin » et « désigné ». Le présent avise sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au parlementaire de la Polynésie française. Maroulo. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte tout à tout au moment, M. le ministre. Donc, nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité. Donc, le rapport suivant. Donc, c'est sur le rapport 46-2009 relatif à un projet de délibération portant à l'abropation du compte financier de l'exercice 2009 du port autonome de papettes et affectations de son résultat. Je demande un volontaire pour présenter le rapport à la place de M. Vito Mamatoua Yahoutapou. Madame Théoura Justine, vous avez la parole. Merci, Président. Par lettre numéro 3969 PR du 1er juin 2010, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2009 du port autonome de papettes et affectation de son résultat. En liminaire, il convient de rappeler que le port autonome de papettes est aussi bien un port de commerce qu'un port de pêche, un port de croisière ou de plaisance. Il est à ce jour le seul port international desservant l'ensemble des îles de Polynésie française, permettant ainsi le transit de plusieurs milliers de tonnes de marchandises de marchandises chaque année. Les quais dont dispose le port autonome sont pour la plupart destinés aux navires de commerce étrangers et à ceux effectuant les liaisons maritimes entre Papete et les différentes îles de Polynésie française. Ils permettent également d'accueillir la majeure partie de la flotte de pêche auturière. Comme tout port de plaisance, le port autonome dispose d'un quai permettant d'accueillir des yachts ainsi que de deux grands épis permettant d'accueillir quatre paquebots simultanément, faisant du port de Papete un véritable port de croisière international. Le port autonome assure par ailleurs l'exploitation de la cale de halage située à Faréouté, une installation complétée par un certain nombre de chantiers navals privés disposant d'équipements de levage et du dock flottant de la marine nationale pour les plus gros navires de la flotte polynésienne. Il est à noter enfin que le port autonome de Papete gère également la marina située à Tunaouia sur l'île de Tahiti, la marina de Weikare située à Mouria et le quai de Mouria. Les moyens Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois exercices, les trois derniers exercices. En 2007, effectifs réels aussi bien personnels, personnels navigants et contrats 145, en 2008 146 et en 2009 155. Pour l'exercice 2009, le port autonome des Popete disposait de plus de 3 milliards de francs de crédit de fonctionnement et de 2 milliards 734 millions de francs de crédit en investissement, soit un total de 5 milliards 800 millions de francs. Examen du compte financier Tout secteur d'activité confondu, international et local, l'année 2009 se caractérise par une baisse du nombre d'escalde de navire, moins 5,9%, une diminution du tonnage total des marchandises, moins 10,9%, et une baisse du nombre total de passagers, moins 1,2%, par rapport à 2008. Exécution du budget de l'exercice 2009, les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2009, le compte financier se présente comme suit. En section de fonctionnement, aussi bien recettes et dépenses, pour un résultat de 314 168 172 francs. En section d'investissement, pour un résultat négatif de 430 666 818 francs, et pour un total négatif en résultat de 116 498 646 francs. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à la somme de 3 091 810 744 francs, contre 3 678 763 233 en 2008, soit une diminution de 15 pour 196 et sont constituées par ordre d'importance des produits d'exploitation qui représentent 98 pour 115 de ces recettes de fonctionnement et qui regroupent une reprise de provisions sur les comptes clients de montants de plus de 54 millions de francs. Les prestations de services portuaires composées de prestations portuaires remorquages, l'amanage, cales de halage, fournitures en énergie, locations, etc. pour 355 486 490 francs et de droits de port, amarrage, droits de quai, magasinage et taxes de péage pour 1 894 707 397 francs. 99 francs. Les produits de la taxe de péage représentent à eux seuls 63 % 3 des prestations de services portuaires. Et les produits d'activités annexes revenus du domaine terrestre et maritime et autres produits de gestion courante pour 730 463 876 francs en diminution de 3 % 8. Des produits financiers et produits exceptionnels qui représentent 1,85% des recettes de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 2009 à 2,777,642,572 francs contre 2,678,381,014 francs en 2008, soit une hausse de 3,71 %. Les recettes d'investissement de montant total de 1,161,153,855 francs sont principalement constituées d'opérations d'ordre amortissement, provision et sortie de biens finalement financés au travers de la défiscalisation dite loi Girardin et d'une demande de remboursement à la structure portant la construction de la gare maritime. Ces opérations d'ordre reprennent en recette d'investissement les dotations qui avaient été comptabilisées en dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement se sont élevées à la somme de 1,591,820,673 francs de crédits liquidés et régressent de 65,247,239 francs en raison de travaux d'équipement moins importants en 2009. Les crédits non consommés ont fait l'objet de reports sur l'année 2010 pour un montant de 1,134,139,290 francs. Les éléments déterminants du compte de résultats, aussi bien pour les charges et les produits pour 2009, pour un total en charges d'exploitation de frais personnels, charges financières, charges exceptionnelles, impôts sur les autres sociétés, total 2,777,642,572 francs. Total en produits 3,91,810,744 francs. Pour un total général en charges et en produits de 3,91,810,744 francs. Le résultat d'exploitation est excédentaire grâce à l'affectation en section de fonctionnement de la taxe de péage 1,424,000,000 de francs en 2009. Les produits et notamment les recettes d'exploitation diminuent de près de 15%. En revanche, les charges d'exploitation sont restées stables par rapport à 2008, mais on note que les charges exceptionnelles ont été multipliées par 5. Évolution du résultat des trois dernières années Résultat de fonctionnement 2007, 690,044,127 francs. En 2008, 1,382,219 francs. Et en 2009, 314,168,172 francs. On remarquera notamment que pour les charges sur trois exercices, le total des charges a évolué comme si En 2007, 2,586,371,654 francs. En 2008, 2,678,381,014 francs, soit plus de 3,56% par rapport à 2007. En 2009, 2,777,642,572 francs, soit plus de 3,71% par rapport à 2008. Cette augmentation, bien que compensée par des baisses sur certains chapitres, porte principalement sur les postes de dépense exceptionnels, avec la comptabilisation de sorties de biens de l'actif du bilan pour 106 millions de francs. Il s'agit principalement des travaux de Remblay réalisés pour 98 millions de francs sur la période allant de 1997 à 2001 sur l'ex-espace Bounti dans le prolongement du Quai des Yaks, cette zone ayant été rétrocédée au pays en 2003. Les frais de personnel augmentent de plus de 41%, de plus de 41,5 millions de francs, en raison des mouvements au sein du personnel. En 2007, 898,181,457 francs, représentant plus de 34% de dépenses de fonctionnement. En 2008, 993,623,376, représentant plus de 37% de dépenses de fonctionnement. Les dotations aux amortissements et provisions se sont élevées à 837,166,090 francs et affichent une diminution de 1% par rapport à 2008. Les services extérieurs, à savoir les dépenses liées aux travaux d'entretien et de réparation, aux primes d'assurance, aux études et recherches, aux locations, ainsi que les dépenses diverses de documentation, diminuent de près de 7% en 2009 en s'élevant à 188,487,576 francs. Les autres services extérieurs, les prestations effectuées par du personnel extérieur à l'entreprise, les campagnes de communication ou encore les frais d'avocat et d'expertise dans les affaires, relevant de contentieux, d'un montant de 184,210,854 francs, ont augmenté de plus de 14% par rapport à 2008, en raison notamment de la campagne de communication et de médiatisation à l'occasion du démarrage de la construction de la gare maritime, 15,222,408 francs. Les autres charges de gestion courante, constituées principalement d'admissions en non-valeurs de créances, 27,802,167 francs, sont en diminution en raison d'annulation de recettes sur exercices antérieurs, moindre 12,760,718 francs, soit moins de 67,7% par rapport à 2008. Les frais financiers, d'un montant de 68,592,931 francs, constitués principalement de charges d'intérêt de trois emprunts en cours de remboursement auprès de l'AFD, représentent 2,45% des charges de fonctionnement et sont en diminution par rapport à 2008. L'impôt sur les bénéfices est passé au seuil minimal de 4 millions de francs en 2009, en raison du déficit fiscal constaté en 2009. Pour les produits, sous trois exercices, le total des produits a évolué comme suit. En 2007, 3,276,415,781 francs, en 2008, 3,678,763,233 francs, en 2009, 3,91,810,744 francs. Les produits d'exploitation représentent plus de 98% du total des produits et passent de 3,187,606,656 francs en 2007, à 3,567,249,735 francs en 2008, pour n'atteindre que 3,034,848,586 francs en 2009. À l'intérieur de ces produits d'exploitation, la taxe de péage a évolué respectivement sur les trois années précitées de 1,569,75,654 francs en 2007, à 1,666,676,452 francs en 2008, et enfin à 1,424,504,380 francs en 2009. Le niveau de la taxe de péage reflète l'état de santé économique du pays. Le ralentissement économique et des importations liées expliquent donc la forte diminution enregistrée en 2009. Le montant des produits financiers a fortement diminué en 2009, passant de 37,271,805,00 en 2007 et 39,213,369,000 en 2008, pour atteindre 14,058,757 francs. Cette diminution est due à la faiblesse des taux d'intérêt servis en 2009. Les produits exceptionnels, d'un montant de 42,903,401 francs, sont en diminution par rapport à 2008, moins 40,66%, en raison de cessions d'actifs moins nombreuses. L'évolution de la structure financière du port autonome s'analyse à partir du bilan simplifié ci-après, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les deux derniers exercices. Bilan fonctionnel en liste. Je vous laisse le soin de lire le tableau. Merci. En fonds de roulement, la situation du fonds de roulement du port autonome des propriétés s'établit comme suit. La crise économique qui touche fortement notre pays n'a pas épargné l'activité portuaire, dont les résultats témoignent d'une baisse générale, influençant lourdement les recettes enregistrées. Globalement, le montant total des recettes enregistrées s'élève à la somme de 4,252,964,599 francs, contre 4,369,463,245 francs en dépense, toutes sections confondues. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2009 de montant de 314,168,172 francs est affecté à la couverture partielle du besoin de financement de la section d'investissement, qui s'élève à 430,666,818 francs pour l'année. Le résultat global du camp financier présente ainsi un résultat négatif de 116,498,646,000. Dans ces conditions, une contraction du fonds de roulement du port autonome est opérée et passe ainsi de 2,639,751,912 francs à 2,517,253,266 francs à la clôture de l'exercice budgétaire. Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Marourou. Merci, Madame la rapporteure. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? M. Hidohiti Farire, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, j'ai tenu à revenir en séance de la Commission permanente pour le dossier du port autonome, parce qu'il me semble que le compte financier du port autonome pour l'année 2009 est assez révélateur de l'ampleur de la crise que nous subissons, mais en même temps pose problème, justement, sur le plan financier. On a l'habitude de dire que le port de Papéité est le poumon de la Polynésie. Certes, il y a la piste internationale de FAA, mais on sait très bien qu'un certain nombre de trafics ne peuvent avoir lieu que au port de Papéité. Or, c'est un port international, il nous approvisionne, et un produit que nous ne fabriquons pas et nous savons combien nous sommes dépendants, justement, de ce trafic extérieur. Et le deuxième aspect, c'est évidemment le transport maritime intérieur, le cabotage. Et dans les deux cas, vous avez vu que les chiffres sont systématiquement à la baisse, moins, 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 moins. Et en économie, c'est très révélateur d'une diminution de l'activité économique, à la fois en termes de consommation, c'est-à-dire la demande des ménages, qu'en investissement de la part des entreprises ou des ménages. Et ce qui me paraît inquiétant, c'est certes de savoir comment on va remonter la pente de la récession économique, et ça c'est le rôle du gouvernement, mais surtout en étudiant le port autonome, c'est l'établissement de ce type, on ne peut que s'interroger sur le devenir financier et économique de cet établissement. Et vraiment, je tenais à le dire cet après-midi, parce que les réponses que nous avons eues en séance de commission ne m'ont pas complètement satisfaites. Parce que si le port autonome est en déroute financière, eh bien c'est toute l'activité économique, tout l'approvisionnement de nos citoyens des îles qui est remis en question. Et on sait combien c'est fragile. Avec l'aventure du King Tamatoa, on voit bien que les choses tiennent quelquefois à un fil. Et ce qui me paraît important, et c'est ce que je voulais demander au ministre chargé du port, c'est comment il envisage qu'un tel établissement, qui a toujours vécu dans des conditions extrêmement favorables, où l'argent a toujours circulé, qui a toujours pu faire face à ses investissements par autofinancement, ou en empruntant lui-même. Comment cet établissement vit la crise ? Comment vous, monsieur le ministre, qui êtes, je crois, président du conseil d'administration, vous avez mesuré l'ampleur des risques qu'il y a, et comment vous envisagez, donc, de restructurer, de revoir les bases du fonctionnement et peut-être des investissements du port autonome, dont je rappelle qu'il gère aussi, ça a été dit, je crois, Veillare, et il est question de Outoroa, puis des marinas également. Donc, vous voyez que c'est quand même une unité très importante. Et je voulais attirer l'attention de mes collègues sur un point important, qui est la conséquence de ce monopole du port. Moi, si, c'est le seul port international, c'est le seul endroit où les bateaux peuvent venir. Donc, ce qui lui a permis de vivre sans inquiétude et de pouvoir, en particulier, toujours répondre à la demande du toujours plus de ses salariés. Et je crois avoir retenu qu'il y en avait 155, me semble-t-il. Et j'ai fait le calcul. Si vous divisez la masse salariale, les frais de personnel, tels qu'ils nous ont été donnés, par 155, ça nous donne quand même une moyenne de salaire brut et de charges liées par salarié de 656 000 francs par individu. Par individu, 656 000. Donc, c'est arrondi, il y a des charges peut-être hautes, mais disons 600 000. Ça veut dire que la moyenne entre le plus gradé et le moins gradé au port autonome, avec les primes et autres gratifications, c'est 600 000. Eh bien, moi, quitte à me faire des ennemis au port autonome, moi, j'ai dit qu'en cette période, c'est indécent. Ce n'est pas de leur faute, bien entendu, puisqu'ils ont pu profiter du vent de l'histoire. Mais, M. le ministre, aujourd'hui, c'est à vous de savoir tirer sur la bride. Vous êtes marquisien, vous savez ce que ça veut dire ? Il faut faire ralentir le cheval. Ce n'est pas possible. La taxe de péage, elle a diminué. Et la taxe de péage, c'est la ressource principale du port autonome. C'est ce qui lui permet, jusqu'à présent, d'assurer l'autofinancement de l'essentiel des infrastructures qui bénéficient à tous les Polynésiens. Donc, je dis que c'est un devoir de juguler cette croissance de la masse salariale qui représente, je crois, autour de 60 %, je crois, des dépenses et qui augmente chaque année. Alors, comme pour la CPS, où le Conseil d'administration a obtenu ou a fixé que l'augmentation des salaires serait égale à zéro en 2010, j'espère, M. le ministre, que vous allez me dire que vous aussi, au Conseil d'administration du port autonome, vous avez acté le principe de geler les salaires. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter quand il y a 9 000 emplois qui ont disparu et encore 9 000 disparus ou n'ont pas été créés depuis deux années, que énormément de jeunes, qu'énormément de familles, manque de revenus, il est pour moi indispensable qu'un établissement public protégé par un monopole, par une taxe de péage qu'il perçoit et donc par une situation très favorable jusque-là, eh bien, il fasse aussi preuve de rigueur, d'effort et de solidarité en jugulant ses dépenses de fonctionnement de manière à ce que le port de Papé-Été, qui est réputé pour être un des plus chers du Pacifique Sud, ou du monde, je ne sais pas, mais un des plus chers du Pacifique Sud, ne le soit plus. Parce que, et je voudrais profiter de cet après-midi pour dire ce que j'ai sur le cœur, n'oubliez pas que tous les frais portuaires qui sont payés par les importateurs, que ce soit les grossistes ou que ce soit les importateurs de biens de consommation, que ce soit pour les investisseurs, les biens d'équipement ou pour les matériaux, que ce soit pour les biens de consommation, l'alimentation et compagnie, ils répercutent automatiquement sur le prix de leurs marchandises les frais du port. Et c'est toute la population, y compris les tout-petits, qui payent, qui payent, alors que les effectifs du port autonome bénéficient de conditions favorables. Et je répète, je ne leur reproche pas ça, c'était le vent de l'histoire. Mais aujourd'hui, il est indispensable que le port autonome participe également à l'effort qui est fait par la collectivité. Voilà ce que je voulais vous dire et je voudrais vous demander, M. le ministre, de vous dire comment vous envisagez de faire passer cette période difficile au port autonome, par quels moyens très précis et est-ce que cela ne remet pas en question les investissements pour faire en sorte que le port de Papé-Été reste un port moderne. Je signale au passage qu'en regardant attentivement les chiffres, je me suis aperçue que si les tonnages ont peu diminué, par contre, on s'aperçoit que, non, c'est le nombre d'escalés internationales qui a peu diminué, mais par contre, le tonnage a diminué. Cela veut dire, mes chers collègues, que les bateaux internationaux qui viennent à Papé-Été sont de moins en moins chargés et ils n'en ont rien à faire de la Polynésie. Quand ça sera plus rentable, parce qu'il n'y a plus de marchandises à livrer pour que ce soit rentable, eh bien, ils feront comme le King Tamatua, ils s'en iront et nous allons retrouver nos difficultés parce que nous sommes très loin de l'indépendance économique et encore plus de l'indépendance alimentaire. Et c'est nos populations qui ont pris l'habitude de manger, de consommer des produits importés qui vont devoir aussi se serrer la ceinture. Donc, il est fondamental de repositionner le porc. que je vous demande, M. le ministre, comment vous allez faire ? Merci. Merci, Mme Messeron. Donc, concernant les chevaux marquisiens, ils sont très intelligents. Quand ils ont un objectif à atteindre, ils vont trois au but et tu as du mal à les arrêter. Faut-il qu'ils aient un objectif ? C'est ça qui est important. M. Hirot de Varere, vous avez la parole. Merci. Vous savez où se trouve le cimetière des chevaux ? Ici, à Tréhidi, dans le pichonnal de la passe de Tongmua. Les premiers chevaux qui sont venus ici en Poémisie, ils sont venus chez nous. Moi, ce que je sais des chevaux, M. le maire et président de la commission permanente, c'est que le cheval y suit son maître. Le cheval y suit son maître. Donc, je ne veux pas dire si le maître est aveugle, sourd et muet, le cheval sera aveugle, sourd et muet. Ça, c'est la parenthèse sur le cheval. Mais je vais essayer d'être aussi tonitruant que Mme Merceron. Elle a été virulente. J'ai cru me revoir lorsque j'ai dénoncé dans le cadre du rapport d'enquête sur les marges et les prix les anomalies du port autonome et les pratiques. Voilà un établissement public qui est effectivement protégé par un monopole. Quel monopole ? Qui fait que en 2009, il y a eu un recrutement de plus neuf employés. C'est dans le rapport. On est passé de 146 à 155 effectifs réels. Et comme l'a dit, l'a si bien dit Mme Merceron, on ne peut que s'interroger sur le coût réel du fonctionnement et de l'efficacité du rapport coût salarié. C'est extraordinaire que ce soit un ancien syndicaliste qui tienne ce langage. Parce que j'ai toujours été intransigeant et exigeant. avant de venir au rapport en lui-même, M. le Président, et j'ai énormément de choses à dire sur le port autonome, je souhaite nous rappeler quelques vérités déplaisantes à entendre qui ont été la pratique de ces dernières années. Nous avons sur le port autonome trois grands zaconniers, tant mieux à eux, ils sont là, ils font l'activité économique. Mais ils sont en même temps transporteurs. Ils sont en même temps transitaires. Alors c'est pire que ce que vous dites, Mme Merceron. Ils sont en même temps assureurs, assureurs. Ils sont en même temps associés aux grossistes. Ils sont en même temps hôteliers. Ils sont en même temps importateurs. et on laisse faire. L'autorité politique, gouvernement, assemblée, a laissé faire. Voilà pourquoi on arrive à des dérives extraordinaires au niveau du coût du produit quand il sort de la zone portuaire. Alors on dirait que c'est l'exception. Mais cette exception, ça a un coût parce que les conséquences au niveau des archipels sont énormes à tout point de vue sur le plan alimentaire, sur le plan de la construction, sur le plan sanitaire, à tout point de vue de la vie de tous les jours. Et tous, autant que nous sommes, nous avons laissé faire. Pourquoi ? probablement par ignorance, probablement et certainement qu'on a laissé faire les choses. Savez-vous qu'à la direction du port autonome, les recrutements ne se font pas à la qualité professionnelle ? C'est en fonction des appointances maçonniques. Je vais loin là, et je sais de quoi je parle. Ça ne se fait pas sur le plan de la compétence professionnelle, mais au niveau des appointances maçonniques. les familiarités maçonniques. Là, on est silencieux. Savez-vous que dernièrement, il s'est passé des choses là-bas, mais qui vont faire l'objet d'une intervention de ma part ici pour demander une commission d'enquête sur des pratiques financières inadmissibles. On dit là, on va là encore, Niro. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, M. le Président et M. le Ministre, au niveau du rapport qui nous est présenté, quand on dit que le port autonome, qui bénéficie donc d'une hyper-protection du fait de son monopole de faits, est un port international au niveau du tourisme, moi, je voudrais qu'à côté de cette définition, on nous dise, sur le plan touristique, combien ça a coûté et combien ça rapporte. est un port commercial. Sur le plan commercial, combien ça a coûté et combien ça rapporte. Est un port nécessaire au niveau du trafic inter-insulaire ? La même chose. Au niveau de la cale de halage, au niveau des navires de présence, trouvez-vous normal que la gestion des marinas qui, de fait, appartiennent au port autonome, sont assumés par des hommes financiers qui bénéficient des largesses du pays à travers de leur fonction sur le port autonome même. C'est ça, le port autonome, et on a laissé faire. Ces familles ont dirigé le pays pendant 30 ans et elles continuent toujours, par établissement public, en fonction de leurs relations, de continuer à tirer profit de notre complicité, de notre aveuglement, de notre ignorance, insouciance, je n'en sais rien, mais je pose le problème. Et tant qu'on ne portera pas remède à ces pratiques qui perdurent depuis 30 ans, quels que soient les efforts que nous ferons demain à travers les propositions de loi de pays, les projets de loi de pays, les propositions de délibération ou les projets de délibération, je puis vous assurer, mesdames et messieurs, chers collègues, et c'est tant mieux que les chiffres de 2009 nous font apparaître la crise. Parce qu'il faut porter remède à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement parlant, au vu des chiffres qui nous sont donnés, dans le cadre des projets de développement du port autonome, le port autonome pourra réellement faire face à ses obligations, à ses objectifs ? C'est clair que non. Qu'est-ce qu'il va se passer demain si on laisse faire les choses dans l'état ? La situation que nous avons vécu à travers, dans le cadre du problème, à une autre dimension de Air Haiti, nous, ça va être la même chose au niveau du port autonome. Ce que Air Haiti est en train de vivre, ça va être la même chose. ces deux poumons que représentent le port autonome de Pape-Été et l'aéroport Francis Arouéhau sans fort de Taïti-Fahar nous échappe complètement à nous, ici, à l'Assemblée. Du fait que un est sous la tutelle directe de l'État, c'est le cas de l'aéroport Francis Arouéhau de Taïti-Fahar, et du fait que sur le port autonome, c'est un établissement qui bénéficie d'un monopole de droits et de faits. Alors, Hakaïki, je te tutoie. Tu es maire d'une belle île. Demain, si tu reçois une proposition du port autonome pour gérer ton futur port, n'accepte pas. Idem pour les autres maires des autres îles. Parce que ça va être la dérive. Par contre, imaginez des concepts novateurs qui n'existent pas dans le droit français pour que l'on puisse associer compétences du privé et compétences du public si l'on veut réellement faire de nos archipels de nos îles d'autres pôles de développement. Comment est-ce qu'on peut accepter un seul instant que pour des raisons économiques, financières, commerciales et j'en passe, on accepte qu'au niveau du commerce international, les navires soient obligés de passer par le port de Papété alors que l'on pourrait développer déjà et qu'on aurait dû développer des ports internationaux aux marquises, aux australes, aux îles sous le vent. Il y a de cela plus de 100 ans derrière nous, ces trafics existaient déjà. On a avancé sur le plan institutionnel mais on a reculé sur le plan économique. C'est ça la réalité du mauvais développement des archipels. résultat des courses, on arrive à des surenchères institutionnelles, politiciennes extraordinaires prises par les populations, les élus municipaux et territoriaux des archipels éloignés. On a l'aberration de ces erreurs qui sont faites. Vous voyez les conséquences ? C'est tout ça que je souhaitais nous dire également un peu comme Mme Merseron, mais en essayant d'aller plus au fond des choses. En matière de port de plaisance, quelle est la politique du port autonome de Papete ? Je sais qu'à l'époque, lorsque M. Louis Frébeau avait la tutelle sur... c'était encore le GT avant que ça devienne le AD, il y avait un plan, une perspective intéressante par rapport au port de Faratea. Maintenant, ce projet est tombé à l'eau. Voilà. Et il y a des extorsions qui sont sur le point d'être terminées du côté de Moutouta. Au lieu de désengorger, on va encore engorger complètement le port de Papete. Qu'est-ce qu'on est bon ! Mais je vous assure, les amis, ici, quel est le mauvais côté des choses de notre fonction, M. le Président et chers amis ? C'est que nous, avec une année de retard, nous étudions un document comptable et financier de l'exercice antérieur. Et durant l'année écoulée, le ou les représentants qui nous ont représentés au titre de l'Assemblée dans ces institutions ne sont plus là ou n'ont pas apporté l'information requise pour qu'il y ait un suivi de notre part. Et c'est comme ça qu'on en se retrouve après, si l'on n'y prend pas garde, avec des déficits, des difficultés énormes. Il est impératif qu'on remette de l'ordre. C'est impératif, c'est nécessaire, c'est vital. C'est de tout ça qu'il faut que l'on discute. Quand, effectivement, on fait un ratio, un calcul rapide sur le coup, en fonctionnant, il y a de quoi être interloqué. On a dénoncé à juste titre les dérapages de la CPS. Et oui, Mme Merseron, vous avez raison, mais c'est sûr que là-bas, il y a aussi des dérapages, comme à l'OPT, comme ailleurs. Mais comment est-ce que nous, on pourra, sur l'essentiel, être productifs dans le cadre des fonctions que nous faisons, que nous assumons ici ? Si on continue à travailler comme nous faisons, se pose aussi ce problème. Et c'est pour ça que je suis content que, quelque part, les échanges intéressants que nous avions en commission des institutions, se continuent ici, continuent ici. parce que c'est nécessaire que l'on remette de l'ordre dans nos pratiques à nous, au sein de l'Assemblée, mais également dans le cadre de nos fonctions de contrôle de l'utilisation des fonds publics. Parce que c'est nous qui votons. C'est nous qui donnons nos avis sur les demandes qui émanent des autorités gouvernementales. Donc, je souhaiterais, M. le Président, j'ai été très long, très large, poser plusieurs questions, avoir des réponses. Est-ce qu'on est d'accord à donner demain au port autonome une nouvelle définition ? Ne plus rester uniquement un établissement public qui a un quasi-monopole, mais tendre à ce que cet outil de développement puisse être un outil de développement véritable de l'économie qui va drainer derrière une véritable économie ? Est-ce qu'on va accepter ces missions ? C'est de ça, M. le Président. Excusez-moi d'avoir été long, mais je souhaitais réellement nous sensibiliser sur tous ces aspects des choses. Pour une meilleure compréhension de toutes mes interventions, je vous invite encore, chers collègues, à relire l'intégralité du rapport de la Commission d'enquête sur les prix et les marges et le mètre cube d'archive qui est au secrétariat et qui sont à votre disposition. Pierre-Houerri. Marourou Hiro, Mme Umtea Ischon, vous avez la parole. Marourou Prititini, avant de m'adresser au ministre, je voulais remercier Mme Merceran pour son intervention. J'ai l'impression qu'Hilote Farere l'a dit aussi, le port autonome, c'est un peu comme certains établissements ici qui sont un peu des bastions dans lesquels il est difficile d'entrer, genre au PT, CPS, etc., où on fonctionne encore comme à l'époque des vaches grasses. Mais par rapport à ce que vous aviez dit sur la baisse des taxes de payage, la baisse du fret qui arrive chez nous, je voulais avoir votre avis sur, en tant qu'économiste, ce que vous pensez de la décroissance. Parce que c'est vrai que les recettes baissent, mais en même temps, je pense que je sais, je pense, et je suis consciente que des gens souffrent de cette crise économique dans laquelle nous vivons actuellement, mais en même temps, la manière dont on développait notre pays avec cette importation massive de toutes sortes de choses au-delà des aliments de base et qui amènent de la pollution partout dans notre pays, etc. Il y a aussi la théorie de la décroissance qui veut qu'on consomme ce dont on a besoin et qu'on soit un peu plus raisonnable. Donc, moi, je considère que la crise que l'on subit, il faut essayer de rebondir dessus. En tout cas, pour l'indépendance alimentaire, moi, je trouve qu'on fait de grands progrès pour aller dans ce sens-là, même si on est loin d'atteindre le but. Mais autour de moi et en allant autour de l'île et tout ça, je ne peux que voir de plus en plus de gens valoriser les produits du Fénois ou parce qu'ils ont moins de sous commencer à manger les produits du Fénois et il y a une prise de conscience sur la valeur de nos propres produits et je crois que ça, c'est une conséquence de notre crise. Mais, M. le ministre, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, vous savez, vers la marina Taïna entre Taïna et Tapuna, là, il y a, je ne sais pas, une cinquantaine de yachts qui sont amarrés, là, des petits bateaux, des petits voiliers qui sont là à longueur d'année et qui sont vraiment quelque part une nuisance parce que je pense qu'ils payent très peu de droits pour rester là et ils polluent beaucoup. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils payaient au port autonome et qu'est-ce qu'on a l'intention de faire ? Parce que j'ai l'impression que la quantité de voiliers, là, augmente. Ensuite, je voulais connaître la position du port autonome par rapport à la construction de futurs marinas. Vous savez que c'est une niche économique pas négligeable et qu'on en a besoin autour de l'île de Taïchim, au Réa, on en a besoin partout. Les trois marinas que l'on a, elles sont toutes saturées et elles sont saturées depuis au moins cinq ans. J'en avais touché un mot à M. Bordet, un directeur du port, qui m'avait dit que nous n'avions pas, enfin, le port autonome n'avait pas des fonds pour investir dans des marinas. Mais bon, quand on parle de tourisme, je crois que c'est un volet d'un développement touristique vraiment important qu'il faut absolument développer, à mon avis. Et puis, unième chose, c'est au sujet de la gare maritime. Et moi, j'ai un grand regret, c'est que cette gare maritime ne soit pas équipée de panneaux photovoltaïques. Lorsqu'on voit la taille de ces toitures, quel dommage qu'elles ne soient pas des toitures photovoltaïques, vous imaginez les économies que l'on aurait pu faire, ou peut-être qu'elles viendront après, mais comme c'est de la tuile de bois, je ne sais pas si on en met sur la tuile de bois, peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. Maroudo. Merci, Madame Hichon. Petite parenthèse concernant les produits locaux. comme je disais si bien les agriculteurs marquisiennes, consommer les produits, consommer les produits, non, consommons les produits que... Je vais retrouver la phrase après. Oui, Madame Liliane. Merci, Monsieur le Président. J'ai été vraiment contente lorsque j'ai entendu Hiro dire que c'est une aberration que de voir les grands bateaux passer juste à côté de nos îles pour venir ici décharger à papeter, remettre à peine nos produits sur nos bateaux pour arriver chez nous. Oui, c'est une grande aberration. Je suis aussi d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faudrait peut-être aussi construire des ports dans les îles. Pour les Toi Moutou, en tous les cas, un choix doit être fait, il doit être stratégique. Quel est le meilleur emplacement ? Pour nous, ce serait vraiment une... comment je dirais... une solution de rêve comme ça nous serons complètement autonomes de toutes les grèves qui pourraient arriver chez vous. Mais c'est vrai. Nous sommes à chaque fois les... Nous sommes les victimes de toutes ces grèves. On n'est pas contre. Mais chaque fois qu'il y a un grève, blocage du port autonome, c'est nous qui en pâtissons. C'est nous qui en pâtissons. Alors, le fait de construire des quais chez nous, des... Oui, moi je dis des ports chez nous, et bien résoudra tous ces problèmes-là. Nous aurons nos jeunes qui vont rentrer chez nous puisqu'il y aura du travail. Le port ici sera vraiment désengorgé. Bien. On va recevoir nos touristes chez nous et on va pouvoir faire quelque chose avec. Maintenant, ça c'est une question que je me pose. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un choix de fait de garder seulement un port ici ? C'est ma pensée à moi. J'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas envie qu'on progresse. On n'a peut-être pas envie que les îles aillent de l'avant. Enfin, ça c'est la question que je me pose. Et moi, je n'aime pas le monopole. Je déteste le monopole parce que je n'ai pas le choix. Merci. C'est une question que je me pose monsieur le ministre. Voilà. Merci monsieur le président. Merci madame Mahiroto. J'invite le gouvernement à répondre aux interventions des orateurs. Monsieur le ministre. Merci monsieur le président. J'avais bien raison quand j'ai dit qu'Hiro a pris deux desserts que ça allait être en forme cet après-midi. Donc, Hiro, j'avais bien raison. le coup du cheval. Les marquisiens disent toujours qu'on revient de la chasse de nuit. Il faut toujours faire confiance à son cheval. Le cheval, il te ramène toujours à la maison. Donc, parfois, on suit le cheval. Voilà. Donc, trêve de plaisanterie. On revient. Donc, je remercie monsieur le président, les représentants pour les questions. Il y a eu beaucoup de questions. Je reviens sur celles posées par notre représentante Armel Merceron. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la réduction des coûts ? Comme tous les services, tous les établissements, on a reçu donc l'instruction du président du gouvernement de réduire les coûts. Ce qu'il faut savoir d'abord au niveau du personnel, notre directeur a réussi depuis deux ans le gel de l'augmentation des salaires. Depuis deux ans. Peut-être qu'on était un des premiers établissements à appliquer. Avant même que les autres, on avait déjà obtenu du personnel du port autonome le gel des salaires. Et c'est vrai que parfois, les chiffres qui sont dans les comptes qui vous ont présenté parfois peuvent choquer sur l'augmentation d'une année sur l'autre. mais il faut savoir qu'on a octroyé des primes de départ anticipées au personnel. Donc, c'est des coûts qu'on ne retrouvera pas l'année prochaine. Et le... qu'on divise le chiffre que notre représentante a fait, donc 600 000 francs par employé, ça donnait des moyennes de salaire élevées. Donc, ça explique un peu le coût de ces départs anticipés. le personnel est âgé. Donc, à chaque départ à la retraite ne seront remplacés. Le directeur va me confirmer que les postes absolument nécessaires, sinon on ne remplace pas les départs à la retraite. Ça, c'est des décisions qu'on a prises. Donc, ils viennent me confirmer. J'avais pris une autre pendant l'intervention de notre représentant Armel Merceron. Donc, en plus du gel de salaire qu'on a déjà acté. et maintenant la chasse au gaspille un peu partout comme tous les services. On essaie au maximum de réduire le coût. Donc, on a commencé par ça depuis l'année dernière. Sur l'investissement, c'est un choix qu'on a fait. Ce n'est pas au moment où le pays a des difficultés. Il faut baisser l'investissement. Au contraire, on va maintenir notre plan de charge cette année. Vous avez vu, comme l'a rappelé Hiro et Unutea qui rappelaient, donc vous avez vu des investissements énormes comme la gare maritime et tout. Donc, on doit soutenir aussi. D'après nous, c'est notre rôle aussi à devenir, soutenir notre économie. Donc, on investit dans les gros investissements comme la gare maritime. Mais notre financier me disait, c'est possible. Par contre, en 2011, on revoit un peu à la baisse notre plan de charge. Mais pour 2010, c'est une décision volontaire donc de maintenir notre plan de charge et d'investir. C'est vrai, vous avez beaucoup parlé du port de Popéité, du monopole et taux. Bon, c'est notre seul port à l'international au niveau Polynésie. Je viens, pour ça, je m'étais absenté en début d'après-midi. On a été donc inaugurer, ouvrir la deuxième phase du chantier de la gare maritime. On a terminé la première phase. Maintenant, on est passé à la deuxième phase. Et là, je voulais juste qu'on redonne un peu les chiffres. On est le troisième port français en importance. Il y a quand même un mouvement de 1,7 million de passagers par an, 250,000 véhicules, 500,000 tonnes de fret en cabotage local, près d'un million, 900 et quelques mille tonnes à l'international. Donc, c'est un port qui, vraiment, pour nous, c'est important. Je pense que le port de Papete n'a jamais cherché à être un quelconque monopole. Je pense, à l'échelle de notre pays, on ne peut pas multiplier des ports. On est quand même à 200,000 habitants. C'est vrai que, comme l'a rappelé notre représentant Hirohiti Tefare, on avait comme idée de délocaliser certains secteurs comme la pêche et tout du côté de Faratea. À l'époque, l'ancien gouvernement, une dizaine d'années, avait des projets très ambitieux. On avait revu un peu à la baisse avec, quand j'étais ministre de l'équipement, on avait essayé de voir, Hiroh se rappelle, on a essayé de voir que les deux conseils d'administration et Armelle Messeron aussi faisaient partie, essayé de faire deux conseils d'administration réunis pour ne pas qu'on fasse les mêmes investissements à l'EAD sur Travau et sur POP-Été. On a essayé donc de revoir les choses, donc tout ça a été suivi. Et il faut savoir que cette année, on aura aussi des impératifs comme notre... de maintenir dans nos derniers CA, de recommander notre calde à l'âge, le doc, pardon, le doc flottant que nous devons à tout prix remplacer. Donc le directeur nous a fait une proposition, donc on a acté pour renouveler notre doc flottant, qui est notre doc qui a, si je ne me trompe pas, coulé déjà plusieurs fois, il est déjà très fatigué, donc il faut le remplacer, c'est un investissement de 600 millions. De 2 milliards et demi, par contre, on a déjà mis 600 millions dans l'affaire, donc c'est des investissements lourds qu'on est les seuls à le faire, et ça conditionne donc l'existence de notre flottie locale, on va aller jusqu'à... on peut aller jusqu'au navire de Aranoui qu'on pourra mettre donc en carénage. Je vous rappelle que Aranoui, pour l'instant, le fait en Nouvelle-Zélande. Voilà ce que je pouvais dire, quelques chiffres, donc je pense que le coût réel du personnel n'a pas augmenté. On peut expliquer l'augmentation par les départs anticipés et tout, donc c'est des charges qu'on ne va pas retrouver l'année prochaine. Donc je pense que la direction du port a vraiment réussi à, dans cette mission, de réduire les coûts de fonctionnement. sinon, notre représentant Hirohiti Tefarere aussi a rappelé qu'il a été choqué, donc on avait des embauches en 2010, là où, quand ça baisse, on embauche. Ce qu'il faut savoir, ces salariés, c'était dans la police portuaire, et comme vous l'avez certainement vu, dans notre zone portuaire, on a ce qu'on appelle, dans les termes, notre port a atteint un niveau, donc, comme je vous l'ai rappelé, troisième port français. On a le code ISPS, donc on a renforcé tout ce qui est sécurité. Vous avez vu que maintenant, les accès au port de Mututa, il y a des caméras qui sont installées partout, il y a des grilles de sécurité, les épis, on ne peut pas accéder librement maintenant. Tout ça, ça fait partie des exigences parce que notre port a atteint un niveau à l'international. C'est le code ISPS. Donc, c'est des charges qu'on est obligé de le faire pour garder donc notre niveau pour que les bateaux continuent à venir faire des touchers chez nous. Ensuite, sur, pour la représentante Unoutéa Hirschand qui disait, donc, pour la marina Taina, j'ai parlé, donc, je parlais récemment avec le directeur, on a des projets d'extension, donc, ils nous manquant de place et pas plus tard ce matin, j'avais des privés qui étaient venus me voir au titre du ministre des Transports, il y avait des projets privés aussi sur Tahiti. Maintenant, sur le coût de ces voiliers, j'ai oublié de demander. Donc, sur la zone qui a été donnée par notre représentante Unoutéa Hirschand ne fait pas partie d'une zone affectée au port autonome. La marina de Punaoui a été affectée, mais cette zone où ils sont à l'encre ne sont pas affectées au port. Donc, ce n'est pas le port qui peut encaisser, donc, ça doit être géré directement par la DAF. Et donc, c'est sûr qu'il y a encore un besoin d'investissement dans les marinas. Moi, je rejoins l'idée de notre directeur, ce n'est pas uniquement au port autonome à investir, donc ça peut être des privés et j'avais même ce matin des privés qui étaient venus demander mon soutien au niveau du gouvernement pour des investissements privés autour de Tahiti pour faire des marinas. Pourquoi pas, il y a de la demande. Pourquoi le port autonome n'a pas fait d'investissement en termes d'électricité solaire, photovoltaïque sur la gare maritime ? Je pense que l'esthétique de la gare, on n'a pas retenu, mais ce n'est pas pour autant que le port n'a pas investi dans l'énergie solaire. je sais que dernièrement au dernier CA, on a retenu des investissements assez énormes au niveau de la zone Motuta où on investit dans l'énergie solaire. Donc le port, le directeur nous a fait des propositions et le CA a retenu. Donc on va investir pas mal dans l'énergie solaire. On ne l'a pas fait pour la gare maritime, je pense que c'est pour des raisons d'esthétique. Donc la torture a des pentes très élevées, mais par contre dans la zone portuaire de Motuta, on va beaucoup investir dans le photovoltaïque. Bon, Hirohiti Tefarere a touché à un sujet qui nous intéresse beaucoup, les élus des archipels comme René, notre Hakaiki de Nuku'hiva, les ports dans les archipels. Je me rappelle toujours d'une réunion qu'on a eue avec mon collègue James Salmon quand j'étais ministre du développement des archipels, avec les conférences des archipels, on a rencontré donc des propriétaires de gros navires. Actuellement, les navires qui touchent la Polynésie, on les appelle, c'est des capacités de 8000 boîtes, donc c'est 8000 conteneurs. Pour qu'un toucher soit rentable pour ces navires, il faut un minimum de 10% de sa cargaison. 8000 boîtes, ça veut dire 800. Tahiti a la limite actuelle de la capacité des bateaux qui desservent actuellement Tahiti. Ils vont passer à court terme, à moyen terme, à des navires de 20 000 boîtes. Ils envisagent même de ne plus toucher Tahiti directement et de servir Tahiti à partir de la Nouvelle-Zélande. Alors, moi-même qui étais un fermant défenseur des ports dans les archipels, c'est... Voilà la difficulté. C'est des difficultés économiques pour ces gros bateaux. Ils exigent pour une rentabilité de débarquer au moins 10% de leur capacité. Donc, les capacités déjà actuelles pour 8000 boîtes, il s'arrête que si on a une capacité de 800 conteneurs, alors que pour nous, sur le Haranoui, quand il part, il part, c'est des capacités beaucoup plus faibles. mais par contre, sur des gros chantiers comme à Nuku-Hiva de bétonnage, on envisage, par exemple, des livraisons directement de béton, du ciment qui peuvent venir de l'extérieur au lieu de passer par Tahiti, mais c'est vraiment à la demande. Ça a déjà été fait une fois sur Nuku-Hiva et ça peut se reproduire sur le reste du bétonnage de la route de Nuku-Hiva où une énorme demande de ciment peut intervenir. Ils sont venus me voir pour discuter des conditions de cabotage local pour des bateaux à l'international. Voilà. Donc, ce n'est pas un choix politique. Le choix politique, il aurait bien voulu, mais c'est des choix économiques de ces sociétés qui sont difficiles. Mais je suis partisan comme vous. On va arriver un jour, mais pour l'instant, on ne fait pas assez de bébés, on n'est pas assez nombreux aux Marquises et aux Tomotus. Donc, il faut qu'on augmente nos populations pour qu'on soit beaucoup plus nombreux et qu'on consomme plus pour que... On n'est que 12 000 aux Marquises, 12 000 consommateurs et ce n'est pas assez. Au Tomotus, c'est pareil. On est dispersé, donc c'est très difficile. Mais sinon, ce n'est pas un choix politique, à mon avis, volontaire, de faire qu'un seul port. Voilà. Merci, M. le ministre. M. M. Hiro Hiditi Farere, après Mme Armel Merceron et Mme Mahiroto Lilian. M. Hiro, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Aïta Fatreho Marulu. Marulu Ro. Ce qui est... On se tutoie, hein. Ce qui est intéressant avec notre Fatreho, avec Louis, c'est qu'il ne fuit pas les questions et il répond. sauf certaines interventions dérangeantes, mais au moins, il a le courage de donner des réponses, qu'elles tiennent la route ou qu'elles ne tiennent pas la route, mais il répond. Et ça, c'est bien. Je crois que si, au niveau des populations des marquises et des toits en moutous, pour faire encore allusion au cheval, c'est peut-être les jumeaux ou les poulains qui sont faibles, nous ne faisons pas à l'autre. À l'autre, vous êtes à l'autre, vous êtes à l'autre. Vous êtes à l'autre, vous êtes à l'autre. Vous êtes à l'autre, vous êtes à l'autre. Aïta. Pour moi, non. Pour moi, non. Monsieur le ministre, aux îles sous le vent, on a été en un magnifique port. un magnifique port, en longueur, plus grand que le port de Papaité, qui peut être un port international. et ce port, lorsqu'il a été pensé à l'époque, revisité et construit selon les normes en vigueur, c'était justement pour désenclaver les îles sous le vent et faire des îles sous le vent, un port de désenclavement également des autres archipels et en particulier des Tuamutu, notamment Makatea, Rangiro et compagnie, parce que c'est beaucoup plus près de Rarumapai que d'ici. C'était dans cette optique. Or, depuis, en tonnage, les activités du port de Outuro ont baissé. Et je crois que c'est cette dynamique qu'il faut que l'on n'estort. Et si l'on fait venir tous les professionnels qu'ils soient du transport touristique, qui viennent souvent chez nous, et encore, il y a à s'interroger pourquoi ils préfèrent rester dans le lagon que de venir à quai, du fait du coût des prestations, ça on le sait, on a eu l'occasion d'en débattre. Mais c'est tout ça qu'il faut relancer. Et c'est ce travail interministériel ou ce travail ici à l'Assemblée qu'il faut mener. L'argument qui tente à dire que du fait du contexte international et des désidératas de ces compagnies de transports, il faut le prendre en considération. J'expliquais un fait à Mme Hirschhorn sur les intentions d'un gros acognier de la place de devenir demain le plus gros acognier de nous-mêmes pour concurrencer justement la Nouvelle-Zélande. Parce qu'il a eu l'information ici. Et c'est pour ça qu'il rapatrie maintenant ses affaires là-bas. Ce n'est pas celui qui a quitté là-bas pour venir, c'est celui qui a quitté ici, qui veut quitter ici, qu'il aille là-bas. Ils ne sont que trois, donc c'est facile à savoir qui c'est. Mais voilà. Alors, si on va louper ce rendez-vous-là, et c'est en cela que le projet de Faratay était intéressant, parce qu'il y avait de la place là-bas, et le gouvernement actuel, ne va malheureusement pas dans le sens de cette volonté qui a été affichée à l'époque par le gouvernement de l'époque auquel travaillait le ministre actuel. Et c'est ça à mon sens qu'il faut voir comment relancer pour donner des perspectives intéressantes au port-économe de papeter. Parce que sinon, au vu du trafic actuel, au vu de l'économie, aussi bien locale, régionale qu'internationale, il ne faut pas se voiler la face, les chiffres vont aller en baisse. Et c'est cette discussion qu'on se doit d'avoir. Là, on est parti sur un plan large par rapport au document qui nous est présenté, mais on remercie le ministre parce que ces réponses ont suscité chez nous une volonté d'échanger, de partager des informations et des réflexions pour voir comment avancer. L'autre interrogation qui est la mienne, M. le Président et M. le ministre, c'est l'extension du port autonome donc du côté de là-bas, de ces Sintonghing marines à l'est. Est-ce que cette extension va s'arrêter là ou va aller bien au-delà conformément au plan dessiné à l'époque parce que va se poser à terme et dans un avenir immédiat un problème de sécurité, un problème de sûreté des populations avoisinantes, des commerces, des professionnels, c'est l'avenir que l'on va accorder au cuve. qui est un débat récurrent depuis les mises en garde que nous avons faites, qui nous ont été faites par les uns et les autres, par l'État et que nous avons faites ici même, on est toujours au même stade. Nous sommes en 2010. il est impératif que ce problème soit réglé. Et là, dans les perspectives, on ne voit pas le règlement de ce problème. c'est aussi notre devoir d'interpeller le gouvernement. Il n'y a pas que l'aspect financier des choses parce que derrière les finances, derrière l'économie, il y a des hommes et derrière ces hommes, il y a des problèmes d'avenir, des problèmes sociaux, des problèmes humains et des problèmes de sécurité. Et c'est impératif. On a eu, en début d'année, en fin d'année dernière, des incendies là-bas, dans la zone. Il faut souhaiter que ça n'aille pas plus loin. Un accident, il peut arriver très vite. Et les moyens que nous avons à notre disposition si cet accident devenait demain une réalité sont largement insuffisant. Largement insuffisant. Et je veux aussi nous interpeller là-dessus. Quelle est la part que le port autonome, que les professionnels qui sont sur place accordent à ce sujet ? Voilà, M. le Président, les interrogations qui étaient les miennes. Merci. Merci, M. Téfarer. Mme Merceron, vous avez la parole. Si je vais essayer de ne pas être trop longue, je voudrais effectivement remercier le ministre d'avoir effectivement répondu franchement au rêve de Mme Meiroto. Parce que c'est vrai que les données économiques et la taille de notre pays et les îles, la taille des populations dans les îles font que on ne pourra jamais rêver avoir un cargo qui vienne spécifiquement dans telle île déposer un petit peu de ceci, un petit peu de cela. C'est impossible. Ça nous coûterait des fortunes. C'est la règle internationale. Je crois que vraiment, on n'y peut rien. Sinon, vous auriez à payer un fret qui serait énorme. et il faut nécessairement qu'il y ait un point central en Polynésie et ensuite un allotissement, c'est-à-dire qu'on fait des lots pour les répartir et c'est ce qui se fait au port de Papé-Été. Mais on en revient au sujet, il faut que les prestations de services au port de Papé-Été soient les moins élevées possibles parce que ça permettra à la population, notamment dans les îles, de payer moins cher. Donc, il n'y a guère que finalement que pour les bateaux de croisière, qu'on peut espérer qu'il y ait des escales internationales dans les îles. Mais pour le trafic commercial, hydrocarbures et compagnie, j'ai des doutes. En tous les cas, dans la structure... Comment ? Alors, bon, il faudrait faire des calculs. Pourquoi pas ? Mais moi, je dis qu'il faut quand même regarder la réalité des choses. Alors, ça me permet d'évoquer la question de la... les observations de Mme Hirschhorn. Tout ça, c'est une question de développement économique. Si les marquises avaient un développement économique fulgurant, si les toamotos avaient un développement économique fulgurant, il y aurait, à ce moment-là, une demande suffisamment intéressante pour imaginer qu'il puisse y avoir des escales. Mais, ce que disait Mme Hirschhorn était que finalement, ce n'était pas une si mauvaise chose qu'il y ait une baisse des importations. Je précise que, premièrement, toutes les ressources du port autonome sont basées sur les importations et les prestations portuaires. Donc, si on regarde l'entité port autonome, s'il y a une baisse du trafic, nécessairement, le port autonome a une baisse de ses rentrées financières. Et c'est là qu'il faut qu'il se repositionne, qu'il se restructure. Et, je voudrais dire également à Mme Hirschhorn que s'il y a une baisse des importations en biens de consommation ou en biens d'équipement, je me réjouirais si c'était contrebalancé par une augmentation très forte de la production locale. Alors, c'est peut-être vrai pour les aliments. Pourquoi ? Parce que nos concitoyens sont débrouillards et ils essayent de trouver de l'argent en produisant des choses locales. Mais c'est mineur par rapport à ce que nous importons. Regardez les voitures. On ne produira jamais de voitures ici. Donc, ou on en consomme moins, je suppose, ou, à ce moment-là, on en achète moins. Donc, le jour où on aura des productions locales qui viendront prendre le relais d'importations en moins de grande quantité, effectivement, on aura réussi le pari de notre développement économique. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une baisse des importations, c'est plutôt parce que les uns et les autres se servent la ceinture que les investissements des entreprises diminuent, celles des ménages également, et que la consommation elle-même diminue. Donc, en fait, tout est négatif et c'est cela qui est inquiétant. Voilà. Mais je la rejoins sur l'idée qu'il faudrait effectivement développer la production locale. Voilà ce que je voulais dire. J'ai juste une question qui me paraît importante à poser au ministre. Est-ce que, je crois que j'avais un petit peu, on l'avait un petit peu évoqué en commission, mais est-ce que l'on peut dire que la tendance à la baisse de l'activité du port qui a été enregistrée en 2009 se poursuivre ? Se poursuit, j'imagine, en 2010. Et comment envisagez-vous finalement de finir l'année en termes financiers ? Parce que j'ai fait le calcul, le résultat de fonctionnement était de 690 millions en 2007, d'un milliard en 2008. Donc, si on fait la moyenne, parce que je ne sais pas ce qui explique la hausse si importante entre 2007 et 2008, ça fait à peu près 845 millions de résultats excédentaires en 2007-2008. Mais on arrive à 314 millions en 2009. Ça fait donc moins 531 millions, c'est une baisse de 62%, des deux tiers. Donc, je me dis que cette baisse vertigineuse, si elle se poursuit en 2010, c'est très inquiétant. Alors, vous dites que vous avez jugulé les coûts de fonctionnement, bon, ça n'apparaît pas complètement dans la mesure où on voit quand même que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 3,7% entre 2008 et 2009. Je veux bien croire qu'il y ait des dépenses exceptionnelles et les effets de vos mesures de défiscalisation, mais néanmoins, il y a une certaine rigidité à la baisse, surtout quand les frais de personnel représentent une part aussi importante. Donc, merci de nous donner des informations parce que les comptes de 2010, nous ne les étudierons que l'année prochaine à peu près à la même période. Donc, ça serait bien qu'on soit un petit peu informés à l'avance des probabilités. Merci. Merci, Mme Merceron. Donc, la belle voix des îles, Mme Mayroto, vous avez la parole. Merci. Pour répondre à Mme Merceron, à propos de ce mot, le rêve, je suis vraiment satisfaite aujourd'hui de savoir qu'à deux générations différentes, celle de M. Louis-Frébo et la mienne, nous avons eu le même rêve. Donc, nous avons cette volonté que cela change. Maintenant, elle dit que c'est impossible. Je ne sais pas pour les marquésiens, mais impossible n'est pas comme tout en tous les cas. Le temps nous le dira en tous les cas. Nous, c'est ce qu'on souhaiterait et on va œuvrer alors pour que cela se fasse. Maintenant, j'avais demandé, enfin, j'avais, dans mon intervention de tout à l'heure, j'ai dit qu'on était toujours les victimes en cas de blocage et de grève. Alors, j'aimerais alors qu'on trouve une solution pour nous parce que, je répète, nous sommes toujours les victimes silencieuses de ces grèves et de ces blocages. Pour l'avenir, lorsqu'il y aura une situation pareille, j'aimerais qu'une solution soit vite trouvée pour que nous ne soyons plus ces victimes-là. Voilà. Merci. Merci, Mme Mayroto. M. le ministre. M. le Président. Je regrette encore, Liliane, d'avoir brisé notre rêve à nous deux, parce que c'était notre rêve aussi à nous, marquisiens. C'est... L'avenir, je pense que le toit à pain est en train de prendre cette ligne, c'est le cargo mixte à Ranouille. Le toit à pain est en train de... C'est des navires qui transportent, quand même, qui ont un fort potentiel de transport en conteneur et en même temps, il fait du tourisme. C'est des cargos mixtes. C'est l'avenir, donc, je pense que pour nos archipels. Et on soutient, d'ailleurs, Aranouille est déjà passé sur un prochain projet, le Aranouille 5. il va presque doubler ses capacités passagers pour les marquises et pour celui de toit à pain. Il est déjà... Le chantier a déjà démarré, il va arriver. Donc, c'est le choix qui est pris pour nous. On espère que maintenant, des armateurs vont investir, pareil pour les toits motos, sur les cargos mixtes en utilisant les conteneurs. Donc, je dirais à Liliane, en continuant à rêver, il faut... Tant qu'on rêve, il y a de l'espoir. Pour revenir un peu plus sérieusement sur les interrogations de Hiro, sur le déménagement en matière de sécurité au niveau du port, c'est vrai que c'est un dossier que l'État et le territoire ont travaillé ensemble pour la sécurité. L'urgence, là-bas, sur le port, ce n'est pas trop les queues, comme me rappelle le directeur, c'est les sphères de gaz qu'il faut trouver une solution urgente. On se rappelle tous, chaque gouvernement, on a le projet donc d'évacuer sur Fauné, ça traîne, mais c'est un dossier qui est toujours d'actualité. Sinon, pour les interrogations de l'extension du port de Papéité, on n'a pas le choix. Le port de Papéité à l'ouest, on est arrivé au bout. On a encore des aménagements. je sais que le port a des projets donc au niveau de transfert de la station d'enfuitage à l'ouest et par contre, ceux qui étaient là-bas à l'ouest seront transférés sur le nouveau Remblay Langlois. Ils sont transférés là et donc la zone d'extension du port de Papéité ne peut se faire qu'à l'est. Il n'y a pas de choix. À l'ouest, ce n'est pas possible. Il y a la passe de Papéité. Et c'est encore les choix définitifs n'ont pas encore arrêté. Je vois des personnes du côté de Piret qui vont dire miettes à l'extension à l'est. Mais c'est vrai que c'est des choix à faire. On n'a pas beaucoup d'autres choix au niveau de Papéité. Sinon, ce que j'avais oublié tout à l'heure, notre financier vient de me rappeler les recettes supplémentaires. Ça va faire plaisir à Unouté. Par exemple, sur le photovoltaïque qui sera installé dans la zone portuaire, va amener 40 millions de recettes au port autonome sur la vente de l'électricité. C'est pour ça que les administrateurs ont acté et me rappelait que ça ferait des recettes supplémentaires de 40 millions par an. Sinon, pour des chiffres en port, hélas, je n'ai pas des chiffres meilleurs à donner à Armel. Donc, la baisse continue. Donc, en 2010, là que vous vous donnez une idée des recettes qui sont perçues par le port, je crois que c'est beaucoup plus parlant. On est parti des revenus mensuels de 140 millions, plus ou moins 140 millions. Maintenant, on en est à 115, 115 millions par mois. Donc, on est stabilisé sur ce niveau-là. Mais, par contre, la baisse qui était pour cette année beaucoup plus faible que celui de l'année dernière. Mais on est toujours dans une tendance à la baisse. Mais, on rencontre quand même une diminution de cette chute donc de notre économie en général. Et, voilà, je pense que j'ai répondu sur les interrogations des représentants en dernier. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1. Article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2009 est arrêté à la somme de 4,252,964,599 francs. Ce décomposant comme suite. Section 1 de fonctionnement, 3,911,810,744 francs. Et en section 2 d'investissement, 1,161,153,855 francs pour un total général de 4,252,964,599 francs. Merci. La discussion est ouverte. Mme Unoutea, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le ministre, je suis curieuse de savoir combien paye un voilier comme un super yacht, comme ceux qui sont dans le port là, qui sont magnifiques. Combien paye-t-il le droit d'accoster là ? Et est-ce que les touchés des bateaux de croisière amènent des rentrées intéressantes par rapport à un bateau qui va décharger du fret, par exemple, sans... J'aimerais avoir une petite idée du coup. Merci. M. Tefareri, vous avez la parole. Je suis toujours dans la même veine des interrogations qui viennent d'être formulées par Mme Unoutea et Auchan. Le paradoxe, c'est que nous allons modifier les textes relatifs pour plus de simplicité au transport de croisière maritime. Pour inciter davantage les touristes à venir chez nous, il y aura donc une simplification de tous les textes. Probablement, à l'issue de cela également, voir des réductions notoires des tarifs. Donc, il y aura un manque à gagner évident et pour le port autonome et pour le pays. Tout ça pour continuer à espérer d'attirer plus de croisiéristes chez nous. Et c'est paradoxal. D'un côté, on veut faire du chiffre et pour faire du chiffre et attirer des croisiéristes, on va proposer un produit qui tend à faire baisser les tarifs. Sur une durée de combien de temps on pourra, on pense donc, réussir cette opération. Deuxième intervention, c'est pour l'avenir, c'est pour l'avenir, donc pour l'année prochaine, quand on va étudier le compte financier de l'exercice 2010. Il faudrait que l'on respecte les dispositions de la loi statutaire. C'est bien que la Direction Générale nous ait effectivement transmis ce document au 1er janvier. Mais c'est nous, l'Assemblée, qui n'avions pas étudié ce texte avant le 30 juin. Et là, nous sommes en porte-à-faux. Donc, cela veut dire, chers amis, qu'on aura énormément de boulot l'année prochaine, quand on va modifier notre règlement intérieur, pour aller vers un respect clair des dispositions statutaires. Parce qu'on aura donc à étudier énormément de comptes financiers. Et c'est tant mieux. Et là, il n'y aura pas beaucoup de vacances pour les élus que nous sommes. Mais là où je veux en venir, M. le Président, je disais tout à l'heure, dans la présentation, vu les missions et les fonctions du port autonome, est-ce qu'il ne serait pas possible, M. le ministre, pour l'année prochaine, de nous présenter donc un document qui nous permette de comprendre toutes les fonctions d'une manière synoptique du port en recette comme en dépense par activité assumée par le sport, par le port autonome, excusez-moi, au niveau trafic de croisière, au niveau du commerce, au niveau de la décette inter-insulaire, au niveau port de plaisance, au niveau du DOC, au niveau de la pêche, au niveau, bref, de toutes les fonctions. Ça, ce serait intéressant. Là, on pourra mieux comprendre qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui apporte le plus, qu'est-ce qui devrait être fait dans les autres activités annexes, qu'est-ce qu'il conviendrait de développer. Quand j'entends notre ministre nous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers une extension du port autonome de Papété sur la côte Est. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? à l'embouchure de la FOTAOA, à l'embouchure de la Hamouta, au quai, à la passe de Tongoua, est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, monsieur le ministre, de redonner vie ? Vous savez, ensemble, nous avons vu, à l'époque, lorsqu'un concours international avait été organisé pour le réaménagement du Grand Papété, des architectes internationaux ont participé. Ce travail existe. Des propositions ont été faites, sans extension, uniquement par une reventilation et une réorganisation, une réimplantation des services. Les experts qui sont venus, qui ont été payés par le pays, qui ont planché sur les solutions, nous ont donné des pistes intéressantes, créatrices d'activités économiques et d'emplois. Et c'est cela qu'il nous faut maintenant voir comment réaliser. de grâce, encore une fois, et je sais que je peux compter sur vous, nous pouvons compter sur vous, monsieur le ministre, éviter de travailler avec le AD, là, et son directeur général, sur les projets, là, aïe, 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 tous les architectes internationaux qui ont répondu présent à ce concours. Il y a des solutions extraordinaires pour résorber la densité du trafic routier, du transport dans le port de Papété, la Gonède comme routier, toute une série de solutions, monsieur le Président. Et c'est au port autonome aujourd'hui à voir qu'est-ce qu'il doit faire pour donner vie à cela. Cela fait partie des activités du port autonome. Et nous, nous espérons qu'en 2010, le port autonome va commencer à lancer, non pas les études, puisque les études ont été faites, la concrétisation des propositions qui ont été soumises aux autorités du pays en fin 2005, début 2006. Nous sommes en 2010, cela fait bientôt cinq ans et on attend. Voilà, monsieur le Président, les remarques que je souhaitais faire. Merci. Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de vous donner quelques chiffres qui ont été demandés par notre représentante qui demandait les coûts pour un yacht sur l'épi. C'est ce qu'on appelle l'épi, la propriété. Il y a un yacht actuellement qui est hacké qui fait 93 mètres de l'an. Par jour, il paye 43 000 francs. Donc, c'est le coût d'un yacht à l'international. Quand c'est un qui est immatriculé local, c'est 50 % d'abattement. C'est ça, donc, le prix. Ce qui nous rapporte annuellement au port autonome de droits de quai pour ces grands yachts, 8 millions par an. Et pour les navires de croisière, ça nous rapporte 60 millions par an pour les navires de croisière en droits de quai quand ils sont attachés à l'épi. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de Kim Tamatoa. Pour ça, on lui demandait d'être avec un drapeau immatriculé local. Sinon, il payait le prix de 43 000 à peu près. Alors qu'en ayant le drapeau polynésien, il bénéficiait de l'abattement comme le Paul Gauguin qui dessert localement. Donc, c'est 50 %. Sinon, si on est à l'international, c'est 100 %. Donc, ce qui revient pour un yacht comme celui qui est à l'épi, 43 000 francs jour. Donc, on peut trouver que ce n'est pas si élevé que ça. Donc, c'est des tarifs qu'on peut revoir à la hausse, surtout pour ces yachts. Monsieur le directeur, on a une piste d'augmentation de nos revenus pour l'année prochaine. Là, il vient de me confirmer pour les yachts, nous sommes le port les moins chers de la zone pacifique. Donc, on a une marge qu'on peut augmenter. Donc, on n'est pas surtout, on n'est pas les plus chers. Sur le document qui est demandé par notre représentant Hiroïti Tefaharere, on a pris une note avec le directeur, on va le faire. On va le faire, donc, ce document où tous les chiffres, tous les renseignements vous seront communiqués chaque année ou tous les six mois, comme je vous rappelle, donc, sur le chantier de l'EAD. Je ne sais pas si vous avez un document là, comme on a distribué. On a distribué un peu sur le chantier de l'EAD. Donc, ça va être distribué dans les journaux à 21 000 exemplaires où tout le monde aura les détails exacts de l'avancement du chantier large public. on diffuse donc le renseignement au grand public. Donc, ça s'appelle le journal de bord. Donc, à cette occasion, on peut retenir la proposition, le directeur a pris bonne note pendant qu'on va le faire. Et c'est vrai, tout le monde le sait, il y a eu un concours d'architectes qui a été lancé par le pays, financé sur les fonds du pays à travers l'établissement des grands travaux à l'époque, on le connaît, donc tout est là-dedans, il suffit de puiser et de faire des choix, des grands architectes. D'ailleurs, l'aménagement de la plage pas au faille, ça a été une des propositions. Donc, je pense que à l'époque, donc, quand on a retenu, j'avais retenu de le faire, cet investissement, il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas. Ça a été critiqué un peu au début. Je pense que maintenant, la population s'est appropriée ce parc et on ne peut que se féliciter. Il y a d'autres propositions d'aménagement aussi du côté de Farayouté. Je confirme les dires de notre représentant Hirohiti Tefare, ça appartient au pays. Donc, le port, je pense qu'on peut aller chercher les solutions là-dedans. Voilà. Et j'avais oublié tout à l'heure de répondre à notre représentant que j'ai brisé le rêve. que je tenais à lui répondre. C'est au niveau des grèves dans les archipels. Vous avez remarqué qu'à la dernière grève, on a répondu très rapidement. Le directeur a pris les décisions malgré que le pont de Mututa a été occupé par les grévistes. On a tout de suite déplacé les caboteurs locaux sur les épis, donc du côté de Popété. On leur a autorisé de venir sur l'épi, donc du côté de la ville de Popété. Ils ont pu embarquer, donc il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement dans les archipels. Donc maintenant, avec tout ce système, on est quand même rodé. Le directeur, il a réagi rapidement en mettant ses navires. Donc voilà comment, madame la représentante, on a essayé de penser à nos îles pour ne pas qu'il y ait de rupture. Donc il y a cette possibilité avec le code ISPF et le renforcement de la police le directeur a pu réagir très vite et donc je pense que prochainement ça va être difficile pour les grévistes de tout barrer comme ça le faisait dans le temps. Surtout que maintenant la surveillance de la zone portuaire est sous caméra donc on connaît tous les mouvements alors qu'à l'époque on ignorait un peu. Donc le directeur il a un outil maintenant pour contenir au point de vue sécurité qui est très très au point. On a commencé à faire des tests. Il y a encore des faiblesses mais on va améliorer grandement dans l'avenir. Voilà. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Nous passons au vote de l'article premier qui est pour l'unanimité. Donc l'article premier est adopté. Article 2. Madame le rapporteur. Le montant définitif des dépenses du compte financier du port autonome de Papete pour l'exercice 2009 est arrêté à la somme de 4,369,463,245 francs se décomposant comme suit. Section 1 fonctionnement 2,777,642,572 francs. Section 2 d'investissement 1,591,820,673 francs. Pour un total général de 4,369,463,245 francs. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Hirohiti Tvarere et après Madame Noutia Inchon. Oui. Merci Monsieur le Président. Merci pour les réponses apportées. En plus de mes interrogations qui peuvent peut-être apparaître redondantes ou dérangeantes je n'en sais rien mais je tenais à vous remercier. je souhaitais néanmoins adresser un satisfait site à l'initiative prise par la direction générale du port sur les badges de sécurité au niveau de la circulation. Ça c'est bien. Depuis le temps que l'on parlait de cette initiative moi je me souviens à l'époque il y a une vingtaine d'années quand j'étais à la police nationale on parlait de ça. Des gens et personne n'avait pris cette initiative c'est bien qu'elle ait été prise parce qu'effectivement ça contribue à une meilleure sécurité des personnes et des biens sur toute la zone portuaire. Mais j'ai un vœu simplement à émettre de la part de 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 familles polynésiennes de 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 la mission qui ont l'habitude quand même d'aller pêcher sur les quais et dans ces zones protégées qui souhaiteraient voir avec les services compétents comment obtenir les autorisations nécessaires. Voilà. C'était la seule revendication si je puis m'exprimer ainsi que je souhaitais porter en plus du sacrificite. S'il faut qu'ils viennent s'adresser directement à la direction générale je le leur dirai enfin voilà aux services compétents mais à beaucoup qui souhaitaient parce que voilà ils avaient leurs habitudes. Voilà. Merci Monsieur le Président. Ça n'a rien à voir avec l'article 2. Moruru Madame Hichon vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Une toute petite question Monsieur le Ministre au sujet du port de pêche qui est-ce qu'on a réglé le problème des déchets de poissons qui étaient jetés à l'eau. Je pense que le port de pêche c'est aussi le port autonome et ça a attiré même des requins et tout ça et puis c'est surtout une ressource qui peut être réutilisée et qui est intéressante pour la transformation en compost et tout ça. C'était un problème qui existait de nombreuses années et qui n'arrivait pas à résoudre. Merci. Monsieur le Ministre. Oui, malgré que ce ne soit pas un dossier géré directement par le port autonome au sujet des traitements des déchets de poissons, là je viens de, je suis membre de la conseil d'administration de la S3P et le directeur vient de confirmer et donc c'est en cours, c'est la S3P qui gère ce problème, ce n'est pas directement le port. On est en cours de touche du bois de régler ce problème. Voilà, donc sinon pour Hirom, ça fait toujours du bien d'entendre les remerciements pour des choses venant de venant des représentants et plus particulièrement de notre représentant Hirohiti. Merci Hirohiti pour les remerciements. Merci Monsieur le Ministre. Je mets au voie l'article 2, même vote. L'article 2 est adopté. Oui, on n'était pas au courant dans le détail, mais on va voir avec Patrick, je pense qu'on peut toujours leur laisser un point où ils pourront accéder. Bon, il y a des points qui seront indiscutables, il faut, c'est les codes ISPF qui le, mais il y aura toujours des points où ils pourront continuer à aller pêcher. Donc, nous passons à l'article 3, Madame le rapporteur. Article 3, le compte financier du port autonome de Papété pour l'exercice 2009. Annexé à la présente délibération est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section 1 de fonctionnement, un résultat positif de 314 168 172 francs. En section 2, opération en capital pour un résultat négatif de 430 666 818 francs. Et en total, pour un résultat négatif aussi de 116 498 646 francs. Merci. La discussion est ouverte. Maïdita Tom, je mets au voie l'article 3. Même vote. Même vote. Merci. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2009, soit un excédent de 314 168 172 francs, est affecté au compte 1 062 réserves indisponibles. Compte tenu du besoin de financement de la section d'investissement, une contraction de 116 498 646 francs, est opérée sur le compte 10 688 réserves diverses et affecté au compte 1 062 réserves indisponibles. Enfin, le solde des réserves antérieurement constituées et le report à nouveau inscrit au bilan de l'exercice 2009 sont répartis et affectés de la manière suivante. 15,376,236,031 francs sont affectés au compte 1 062 réserves indisponibles. 2,517,253,266 francs au compte 1 065 réserves disponibles. Merci. La discussion est ouverte. Pareil, maïdi d'atome, je mets au voie l'article 4 même vote même vote l'article 4 est adopté. Article 5 Article 5 Au 31 décembre de l'exercice 2009 le fonds de roulement du port autonome de Papété est de 2,517,253,266 francs. Merci. Maïdi d'atome même vote Rourou Article 5 adopté Article 6 Article 6 Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présence des libérations qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Merci. Article 6 Je mets au voie l'article 6 même vote pour l'ensemble de la délibération même vote la délibération est d'adopter Rourou On passe au dernier dossier Rapport 47 2010 relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le texte additionnel au projet d'ordonnance à la partie législative du Code des Transports Je demande à un volontaire pour présenter le rapport à la place de M. Tekinui Paulier Joëlle Joëlle Frébeau vous avez la parole Merci M. le Président Par lettre numéro 690 UDRCL du 27 mai 2010 le haut commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française le texte additionnel au projet d'ordonnance relatif à la partie législative du Code des Transports Cette saisine fait suite à une première demande intervenue par lettre numéro 1048 UDRCL du 13 juillet 2009 et pour laquelle l'Assemblée de la Polynésie française a émis un avis favorable à sortie de quelques propositions de modification Il faut noter au préalable qu'au terme de l'article 92 de la loi numéro 2009 tiré 526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures le gouvernement est habilité à prendre cette ordonnance dans les conditions fixées par l'article 38 de la Constitution dans les 18 mois suivants en publication de la loi soit avant le 13 novembre 2010 Modification de forme Le gouvernement central a souhaité reprendre la rédaction de certaines dispositions afin de mieux prendre en compte les spécificités respectives de chaque collectivité ultramarine tout en corrigeant certaines omissions de son texte initial Le projet d'ordonnance est complété de nouveaux articles tandis que les derniers livres de chaque partie dédiés aux dispositions applicables outre-mer ont été totalement réécrits Chacun de ces livres est rédigé de façon équivalente quelle que soit la partie du projet de code dans laquelle il se trouve Ils commencent tous par un titre consacré aux dispositions communes à toutes les collectivités et renvoient aux dispositions d'adaptation d'ordre terminologique du chapitre 2 du titre préliminaire du livre 8 de la première partie Disposition commune aux collectivités d'outre-mer Les modifications apportées manifestent la volonté de l'État d'être plus respectueux du principe de spécialité législative qui régit les collectivités d'outre-mer désignées par l'article 74 de la Constitution et par extension de leur bloc de compétences Cela se traduit par l'introduction de quatre nouveaux articles dans le projet d'ordonnance dans l'article 11 et l'article L 1801-2 dans le projet de code qui sont spécifiques à la Polynésie française Cet article 11 apporte deux précisions juridiques importantes En premier lieu il écarte de l'application en Polynésie française les modifications apportées au code du commerce au code de l'éducation et au code général des collectivités territoriales qui empiètent sur ses compétences locales ou qui n'ont pas lieu d'être En second lieu il maintient l'application en Polynésie française de l'ensemble des textes abrogés par les articles 8 et 9 du projet d'ordonnance sous deux conditions D'abord que celles-ci soient intervenues dans une matière qui relève désormais de la Polynésie française puis que celle-ci n'ait pas été modifiée ou abrogée par la réglementation locale Cette mesure permet ainsi d'éviter que la Polynésie française ne se retrouve dans un vide juridique dans certains domaines A la suite de l'adoption de ce projet de code les dispositions métropolitaines demeureront alors applicables tant qu'elles n'adoptent pas de réglementation adaptée à ses spécificités Mais il faut se rendre compte aussi que ce maintien n'est pas de nature à faciliter le maniement du code par l'usager puisqu'il lui faudra rechercher pour les dispositions des articles du code non expressément étendus si celles-ci sont ou non applicables en Polynésie française par le biais des textes non abrogés dans quelle version elles ont été étendues et si par ailleurs le pays a opéré des modifications dans ces domaines en particulier dans celui du transport aérien Enfin, l'article L18001-2 précise désormais que les dispositions du code ne s'appliquent en Polynésie française que ce mention expresse et prévoit ces mentions même lorsqu'elles sont juridiquement inutiles Dispositions applicables à la Polynésie française Tout comme le prévoyait le projet d'ordonnance initiale seules les dispositions de la première cinquième et sixième partie sont proposées à l'extension Dispositions relatives à la politique globale des transports et aux transports terrestres Le projet d'ordonnance initiale proposait à l'extension quatre séries de dispositions relatives à la continuité territoriale à l'action des courtiers de transport transporteurs et commissionnaires de transport à l'enquête technique après accident ou incident de transport et aux incriminations pénales applicables en cas de fabrication d'explosifs sans autorisation ou de non-déclaration de vols d'explosifs En ce qui concerne la continuité territoriale il convient d'observer que les nouveaux articles L.1803-1 à L.1803-8 ont fait l'objet d'une mise à jour ainsi que l'avait préconisé l'Assemblée de la Polynésie française en codifiant en codifiant les nouvelles dispositions des articles 49 et 50 de la loi numéro 2009-594 du 27 mai 2009 et non plus celles issues de l'article 60 de la loi numéro 2003-660 du 21 juillet 2003 abrogées Il est relevé que pour ce qui est des différents contrats de transport que l'application Polynésie française de l'article L.1632-1 a été supprimée à la faveur de cette saisine complémentaire ce qui était le souhait également exprimé par l'Assemblée de la Polynésie française en raison d'une disposition relevant du droit commercial et donc de compétences du pays Il en est de même pour ce qui est des dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté du transport en Polynésie française On relèvera que les enquêtes techniques après accident ou incident de transport ne concernent plus les transports terrestres ce qui a fait l'objet d'une adaptation spéciale des articles L.1875-2 à L.1875-4 pour la Polynésie française Pour ce qui est du transport d'explosifs la rédaction du nouvel article L.1877-1 est plus aisé que la précédente jugée trop complexe en raison de renvoi en cascade dans le Code de la Défense ce qui permet une meilleure lisibilité du texte et donc une mise en œuvre plus efficace Notons Dispositions relative aux transports et à la navigation maritime Les articles ajoutés au projet de code des transports ont essentiellement trait à une certaine adaptation au plan local Ils concernent également les principes d'organisation en matière d'enquête technique après un accident ou incident de transport en mer aux définitions et aux éléments d'individualisation des navires Le nouvel article L. 5774-5 prévoit conformément aux dispositions de l'article 169 de la loi organique statitaire qu'une convention entre l'État et la Polynésie française et l'Établissement national des invalides de la marine et Nîmes peut fixer en tant que besoin le régime de protection sociale et de retraite des marins exerçant leur profession en Polynésie française Dispositions relatives à l'aviation civile L'avis initial de l'Assemblée de la Polynésie française visait principalement à éviter la situation de vides juridiques qui pouvaient survenir à la suite de l'abrogation de la partie législative du Code de l'Aviation civile Le nouvel article 11 du projet d'ordonnance remplit cet objectif Ainsi demeureront applicables les articles du Code de l'Aviation civile entrant dans le champ de compétences de la Polynésie française mais non encore bondifiés ou abrogés par L Tel est le cas pour les dispositions suivantes du Code qui ne sont plus proposées à l'extension Les chapitres 2 et 3 du titre 2 du livre 1er ainsi que le chapitre 1er du titre 3 du livre 1er Cette modification prend en compte la compétence du pays en matière de procédure civile L'article L 6132-1 renvoie pour les aéronefs en péril à des dispositions de la cinquième partie non repris dans les dispositions applicables en Polynésie Suppression du deuxième alinéa de l'article L 6354-1 qui fait référence au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique A l'inverse, les articles suivants font désormais l'objet d'une extension telle que sollicité par notre Assemblée L'article L 6231-9 sur la saisie de marchandises L'article L 6300-1 sur la définition d'un aérodrome Les articles qui suivent sont étendus du fait qu'ils interviennent dans des domaines de compétences de l'État L'article L 6862-2 qui permet au titre de l'article L 621-1 l'application en Polynésie des normes de sécurité et sûreté des aéronefs telles qu'instaurées par les règlements communautaires L'article L 631-3 sur la substitution de l'exploitant par l'État pour les besoins de la défense nationale L'article L 6527-2 sur le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire de retraite des personnels des armées et de la gendarmerie De nouvelles dispositions ont en outre été créées à l'image de celle de l'article L 5775-4 dans la partie maritime Il s'agit de l'article L 6875-3 qui prévoit la possibilité pour le pays de conclure une convention avec l'État et la caisse de retraite du personnel navigant Concernant la liste des dispositions qui nous rend vocation à s'appliquer en Polynésie française comptant uniquement qu'elle concerne les ouvrages et installations d'intérêt national Il convient d'observer qu'il figure maintenant les articles L 6331-6 à L 6332-4 relatifs à la police et sécurité des aérodromes ainsi que les articles L 6361-1 à L 6371-11 sur les infractions Cette nouvelle classification apparaît étonnante dans la mesure où ces articles interviennent dans le domaine de compétences de l'État et de surcroît étaient déjà rendus applicables sans restriction par le Code de la version civile et le projet de Code de transport initial Dès lors il sera proposé de rétablir l'État du droit précédent et de porter ces articles à extension sans réserve à l'exception de l'article L 6361-6 et 8 qui concerne le contrôle sanitaire de compétences de la Polynésie française Dans son avis initial l'Assemblée de la Polynésie française avait également demandé l'extension d'un article de définition Il s'agit de l'article L 6423-3 sur l'allocation d'Aéronef et correspond à l'article L 124-1 du Code de l'aviation civile créé par la loi numéro 96-151-6 du 26 février 96 non étendue à la Polynésie française L'extension de l'article L'extension de cet article sera sollicité à nouveau à l'État Enfin des corrections de forme seront rapportées sur les articles suivants à l'article L 6872-1 remplacer livre 1 par livre 2 à l'article L 6873-2 supprimer les termes à l'exception de l'article L 6321-5 Au regard de ces éléments le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'émettre un avis favorable au texte additionnel au projet d'ordonnance présenté sous réserve des observations énoncées ci-dessous ci-dessus Merci Madame le rapporteur Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur ce projet d'avis Nous passons à l'examen de l'avis Je demande au rapporteur de donner lecture de l'avis L'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant Le texte additionnel au projet d'ordonnance relatif à la partie législative du Code des transports recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française sous réserve des propositions de modification dans le projet de code énoncé ci-dessous Au début de l'article L 1877-1 rajouter les mots sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée en matière de transport Rendre applicables sans aucune réserve en Polynésie française les articles L 6331-6 à L 6332-4 ainsi que les articles L 6361-1 à L 6371-11 du projet de code à l'exception de l'article L 6371-8 Rendre applicable l'article L 6423-3 en Polynésie française à l'article L 6862-1 remplacer les termes livre 1 par livre 2 à l'article L 6873-2 supprimer les termes à l'exception de l'article L 6331-5 Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française Merci Madame la rapporteure Oui Monsieur Hirohiti de Farere Vous avez la parole Oui Monsieur le Président Merci Que peut-on retirer du vote du mois de mai 2010 C'est que les réserves que nous avions ensemble à l'unanimité exprimées ont contraint l'État à reviser le texte et à revenir Cela veut dire quoi mes chers amis que si sur les dossiers de ce matin nous avions adopté la même stratégie on aurait pu obtenir de l'État une remise en cause de sa position Aujourd'hui on est resollicité c'est tant mieux que l'État ait revisé sa position et nous nous disons d'accord mais nous souhaitons néanmoins il faut souhaiter qu'à la suite des réserves que nous allons émettre l'État va encore nous écouter et réagir vite cela signifie que lorsque nous mettons en péril l'équilibre l'équilibre institutionnel des compétences qui font que l'État est embarrassé mais celui-ci se rend compte que le contexte actuel en 2010 n'est plus celui de 1966 ou de 1996 et que c'est dans son intérêt de suivre les recommandations que nous formulons voilà la grande leçon que nous pouvons retirer de la révision de l'imposition de l'État il faut souhaiter qu'effectivement avec les remarques que nous avons faites que le rapporteur nous a lues nous allons obtenir une prise en compte par l'État de nos observations voilà la leçon que nous retirons de la révision par l'État de l'application de ce texte qui avait été à l'époque adopté à l'unanimité par la majorité en mai 2010 là monsieur le président la remarque que je souhaitais faire au niveau du groupe sur donc l'avis qui est demandé à l'Assemblée terroiré au revoir terroiré nous passons au vote de l'avis qui est pour à l'unanimité voilà mesdames et messieurs les représentants oui monsieur le ministre merci monsieur le président sénateur mesdames et messieurs les représentants maintenant qu'on est arrivé au final je voudrais remercier pour tous les dossiers qu'on a fait passer aujourd'hui donc j'ai apprécié de travailler avec vous même dans les moments un peu délicats mais on en fin de journée on ne retient que le bon côté donc c'est pourquoi je tiens à vous remercier surtout pour mes deux dossiers je constate l'unanimité donc ben merci mesdames et messieurs les représentants pour pour ce vote donc je pense que la majorité restera maintenant à l'unanimité merci monsieur le ministre monsieur vous avez la parole merci monsieur le président non pour notre part donc je tenez donc à remercier la présence de notre ministre au nom du gouvernement qui a dû nous supporter depuis ce matin merci pour nous avoir donc éclairci là où vous pouvez donc malheureusement il y a d'autres aspects qui fait que vous êtes un peu réservé parfois sur les réponses mais toutes les deux causes donc apparemment on est satisfait donc de vos réponses et de votre présence aujourd'hui sinon à part cela donc je voulais aussi féliciter donc notre président de la commission permanente qui a donc bien tenu donc notre séance pour aujourd'hui donc on s'était dit que c'était la présidente de l'année dernière on aurait fait pour deux jours de commission et donc pour aujourd'hui et donc ça nous a raccourci pour la journée merci pour la bonne tenue monsieur le président et simplement monsieur le président je suis un peu étonné de de la réponse que vous avez apportée concernant la démission de madame Beatrice de cette commission parce que si elle était président de la commission elle aurait démissionné aussi de de cette commission monsieur le président voilà le président aéton aéton teretere nou éton avari à C'est parti. 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 C'est parti.